Bon, du coup, on va éviter de tuer quelqu'un. Petit résumé des événements de la semaine dernière. On a bien avancé. Je pense qu'en vrai, aujourd'hui, là, on finit le jeu. Ce qu'il faut savoir, attention, spoiler, d'accord ? GG pour vous, les belles up aussi. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Du côté de Connor, nous avons fait une enquête de meurtre dans un coin de prostituées. Et il s'est avéré, encore une fois, que c'était des déviants, donc des androïdes déviants. Des androïdes déviantes. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Attends, je raconte ma vie, là. Et on les a laissés s'échapper, d'accord ? Il faut savoir aussi que notre copain, l'inspecteur, ne nous en a pas voulu du tout de les avoir laissés s'échapper, d'accord ? Il était même plutôt compatissant, étonnant de sa part. Du côté de Marcus, nous avions rejoint Jericho, d'accord ? Suite à avoir rejoint Jericho, donc Jericho, c'est une organisation de plusieurs déviants au final, donc des androïdes déviants, qui ont voulu s'échapper et retrouver leur liberté. Sauf qu'en fait, il faut savoir que... Coucou Hoku, le coucou de l'ombre ! Il faut savoir que Marcus n'est pas trop d'accord avec leur système de liberté, parce qu'au final, ces déviants-là restent cachés. Et fouillent les humains, au final. Ils ne profitent pas vraiment de leur vie. Et Marcus, il n'est pas trop d'accord avec ça. Et ce qu'il veut essayer de faire, c'est de... Au lieu de se terrer dans ce coin paumé, caché de tous, il va donc essayer de... De mener une sorte de... Allez... Une sorte de rébellion, d'accord ? Contre la race humaine. Et ça, c'était propre à notre choix. Est-ce que cette rébellion, on l'avoue, est violente ou pacifique ? Et nous avions eu l'occasion de diffuser un message aux êtres humains. Ce message, on avait choisi de le faire déterminer. Donc on avait le choix entre ultra pacifique, déterminé et violent. Nous, on avait choisi de le faire déterminer. Figurez-vous que ça n'a pas été nécessairement très bien perçu par les gens. En fait, c'était mitigé, d'accord ? Il y a eu des trucs qui sont passés et d'autres trucs pas. Et en plus, j'ai fait une connerie, donc ça me saoule. Mais bon, voilà. Suite à ça, on avait fait une manifestation qu'on avait rendue 100% pacifique. Et même en ayant rendu la manifestation 100% pacifique, les médias n'étaient pas trop d'accord avec nous. Mais bon, je pense que quand même, l'opinion publique, ça a aidé. Donc c'est le principal. Donc voilà où nous sommes avec Marcus. Manifestation. On fait comprendre qu'on veut notre liberté. Qu'on n'est pas que des machines, qu'on a des sentiments. Voilà, voilà. Du côté de Kaya, Cara, pardon, de Cara et de Alice, nous, notre but, c'est de traverser la frontière et de fuir le pays. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre des personnes avec lesquelles on va essayer de trouver de l'aide. Grâce auxquelles on va essayer de trouver de l'aide. Malheureusement, ça ne s'est pas toujours très bien passé. On a rencontré un personnage qui était très 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 malveillant et qui a voulu totalement... Comment expliquer ? Qui a voulu rendre à l'esclavage Cara. Et on ne sait pas trop quoi faire de la gamine, mais en tout cas, pas des trucs sympas. Au final, on s'en est bien sortis. On s'est même fait un pote là-bas. Et ce pote, au final, on a avancé, il nous a bien aidés et tout. On a été dans un parc d'attractions. Et puis après, on a rencontré une personne qui pouvait vraiment nous aider à traverser la frontière. Genre, c'était là ? On était à ça ? Et malheureusement, un contrôle de police qui s'est mal déroulé. On a perdu notre amie qui était là, qui était super charmant au final. Il était d'une douceur et d'une gentillesse incroyable. On l'a perdu, grosse déception. Mais au moins, on ne l'a pas perdu Cara ou Alice. Aussi, petite gaffe de la semaine dernière, on a perdu Connor. Connor est mort en voulant protéger justement l'inspecteur. Mais apparemment, le jeu ne nous en a pas trop voulu puisqu'il nous en a redonné un. On a reçu à nouveau un Connor avec la même mémoire. Donc au final, c'était tranquille. Au final, c'était tranquille. Donc voilà pour le résumé. Désolée, ça fait un gros résumé, mais c'est vrai que si vous aviez loupé la session précédente et d'en donner que c'est un jeu quand même qui est assez fourni, du coup, ça allait être compliqué de suivre maintenant. Du coup, maintenant, on en est où ? Connor revit. On va pouvoir faire une autre enquête. Marcus a fait sa manifestation. Mais bon, bien évidemment, il veut toujours plus. Et Cara et Alice sont à ça de traverser la frontière. Voilà où nous en sommes. C'est parti. Coucou Mojo, comment ça va ? Du coup, voilà. Ça, c'est notre nouveau Connor. Réparer et tout ça. C'est quoi le résumé ? Bon, il faut savoir que Hank, du coup, l'inspecteur, il n'est pas trop chaud. Il se dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mon robot, il est mort. Qu'est-ce que je vais avoir ? Un robot qui a la même mémoire ? Il est très rationnel, Hank. D'accord ? Coucou T-Rex, comment ça va ? Attends, j'y ricolais, mais je ne l'ai pas. Ah, j'y ricolais. Ça ne fait pas encore comment ils sont du jeu, pardon. Voilà, du coup, il ne le prend pas très bien. Faut savoir... Ah oui, je n'ai pas précisé. J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant. Nous n'aurions pas dû venir ici. Pressentiment, hein ? J'ai oublié de préciser, mais nous jouons avec l'extension Twitch. Donc, c'est-à-dire que si vous allez par là... Non, mais ma cam, elle est renversée. Pardon. Oh, j'ai fait un petit rôle. Voilà. Si vous allez par ici, vous avez accès à l'extension Twitch qui vous permet de faire des choix dans le jeu. D'accord ? Donc, vous devez juste accepter les accès et puis ça se fait facilement. Donc, du coup, vous aurez des sondages qui s'afficheront là. Et moi, donc, je regarderai souvent les sondages qui apparaissent. D'accord ? Attendez, parce que par contre... Attendez, parce qu'apparemment, le serveur, il est cassé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Excusez-moi. Voilà, c'est bon. J'avais juste pas mis le bon. Voilà, tout va bien. Hop. C'est parti. Tu devrais faire réviser ton programme. C'est peut-être un bug. Ouais, donc, il va commencer à me... À se foutre de ma poire, quoi. Coucou, Tevette. Comment ça va ? Tum, tum, tum. Est-ce que c'est la chemise hawaïenne qu'on lui a mis ? Oh ! Hippie. Vous avez vu ? C'est la dame du menu ! Oui, ça va bien, T-Rex. Je te remercie. Je vais prévenir Elidja. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Rencontrer Kamski. Attendre... J'ai pas vu. Attendre l'androïde. Ok, petit sondage. Ah. C'est un sondage sur votre vie. Pourriez-vous ne vivre qu'avec des androïdes ? Oui, à 100%. Moi, j'aurais du mal, je crois, en vrai. Je pense qu'il me faudrait quand même cette petite touche d'humanité. Jolie fille. Euh... Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Amanda. Ok. J'ai que mon ordi et console. C'est vrai, quand on y pense. Mon créateur ? Kamski est l'un des plus grands génies du 21e siècle. C'est lui ? Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Elidja Kamski. Fondateur de CyberLife. A démissionné en 2028. Bah, s'il a démissionné, qu'est-ce qu'il fait là ? Inventeur du... Thirium et de la technologie des biocomposants. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Le daron, il se prendrait deux tornioles, je crois. Plus qu'une, j'en ai de travail et c'est le week-end. Non, mais magnifique, ça. Magnifique. Moi, je... Je sais pas. Read the room avec des autres humains, de toute façon. Attends. Moi, oui, je sais pas. Read the room. Lire la room. Elidja va vous recevoir. Avec des autres humains. Je suis désolée, j'ai pas compris. Demandez des informations à Kamski. J'avais pas genre d'autres... Non, ok, d'accord. Monsieur Kamski ? Oula, il va l'engueuler, lui. Oula ! Un instant, je vous prie. Ça va la piscine rouge de sang avec les petites nanas, là ? Qui se ressemblent en plus ? Mais what the fuck ? Il y a un truc pas net chez lui. Les gars, il y a un truc pas net, là. À comprendre la situation, ok, d'accord. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons mécaniques ? À l'aide. Pourquoi sa piscine, elle est rouge ? Pourquoi sa piscine, elle est rouge ? Je trouve la situation très... On va rentrer, hein ? Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Lieutenant Anderson, voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant ? Monsieur, nous enquêtons sur les Deviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les Deviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas ? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre-arbitre. Les machines nous sont... C'est comme si elle avait un peu prévu le truc. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas ? Euh... Ah ! Que pensez-vous de Kamski ? Il est fascinant. C'est un génie. C'est un fou. Ou c'est un dangereux. Il a une tête de méchant. Ouais, je suis un peu... Ouais. Euh... Il a une tête de sournois. Nouveau choix de couleur pour le fond de la piscine. Ouais, bof quand même, hein. Bof, bof, hein. Il est juste mégalo ou quelque chose ? Oh là là. Pourquoi pas tu juges les gens sur leur couleur de piscine ? Mais... Mais qui fait ça, Churchill ? Qui juge sur la couleur de piscine ? Qu'en pensez-vous de Kamski fou, génie ? Écoutez, on dit souvent que les génies sont des fous. Du coup, qu'est-ce qu'il me disait, lui, maintenant ? On peut parler des déviants ? Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor ? Non mais il faut pas parler de moi, euh... Non mais, euh, monsieur, euh... Euh, la 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 la, neutre ! Ouais, je mitoie un peu, là, en fait, parce qu'en plus, c'est pas trop ce que je veux non plus. Non mais il faut savoir que je suis un peu déviant sur les bords aussi, hein. Bon, on va rester neutre, hein. De toute évidence, c'est le meilleur choix. Je fais ma vie. En fait, le truc, je pense que... Je pense que je peux pas faire de gaffe à ce niveau-là. Parce que, imaginez... Imaginez, je dis une grosse connerie. D'office, ça me retombe dessus. Et bah, on a plus Connor, en fait. Donc, des fois, il faut apprendre à fermer sa gueule. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que... Des fois, faut pas toujours dire ce qu'on pense. Si c'est pour se protéger soi-même. Par exemple, moi, mon Connor, il est un peu déviant sur les bords. C'est-à-dire qu'il a laissé échapper des gens. Voilà. Il a baissé la garde devant des gens prêts à s'échapper. Donc, bon, c'est qu'à un moment donné, il veut pas vraiment les arrêter. Mon Connor, il est un peu déviant. Par contre, je pense que si je le dis... Si je le dis, je me prends trois tornioles et on me... Hein ? On me débloque. On me... On me zoop. Vous voyez ce que je veux dire ? On me dézippe. Coucou, Nanou. Comment ça va ? C'est Lucifer de la série... Ah ouais ? Attends. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. Ah mince. Non mais moi, j'ai écouté Lucifer en VO, moi. Enfin, du coup, je saurais pas te dire. Mais du coup, je te crois. C'est un génie fou, dangereux et fascinant. Les quatre, c'est une très bonne idée. Après, si vous étiez dans sa situation, vous ne voudriez pas des androïdes de BG ? Il fait rien avec, je pense. Elles doivent pas être prévues pour... Ça, t'en sais rien, Dovin. Peut-être qu'ils lui ont mis... Ils leur ont mis des petits... Des petits endroits, là, un peu, hein ? On sait pas, hein ? On n'a pas été voir en dessous. Ah, la réplique ! Dis-moi ce que tu désires réellement. Ah, oui, là, par contre, on reconnaît Lucifer, clairement. Clairement, clairement. Assume pas sa déviance. Coucou, Bob, comment ça va ? Bah, vaut mieux pas, hein ? Si j'assume quelque chose, je me... Je me fais avoir, moi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamski. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse. Et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement ? Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant ? Doté d'une âme ? Ou là 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 là, qu'est-ce qu'il fait, là ? Excuse me, sir ? Non, c'est mort. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti la piscine. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? Ton enquête ou l'avis de cet androïde ? Faites attention, il va peut-être y avoir un sondage. Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante. Ou un être vivant. Doté du libre arbitre. Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor ! Non ! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Que devrions-nous faire ? On tire ou on tire pas, les amis ? C'est à vous de voter, là. Et coucou, Tolon, aussi. Bah, d'onde d'égo... On dirait que t'as prédit l'avenir. On tire ou on tire pas, les amis ? Ah, c'est... C'était serré, mais ça ne l'est plus trop. Ne pas tirer. Vous allez me mettre dans la sauce. Non, mais vous allez me mettre dans la sauce, en fait. À 62%, ne pas tirer. Tirez de faire foutre, monsieur, je sais tout, là. Ouais, Tolon, première fois. Vous avez dit, vous avez dit, vous allez me mettre dans la sauce. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïne. Faux cette arme. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs ? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps ? On s'en va d'ici. Bon, ça va, il m'en veut pas trop. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi tu n'as pas tiré ? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. Tu as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as dessinfilé. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord ? Moi, je pense qu'on qui va m'apprécier. Voilà. Mais je vais avoir des problèmes avec l'autre, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Josette. Joséphine. Non, Josiane. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Celle qu'on voit dans le jardin japonais. Du coup. Il y a quand même 88% des gens. 88% des gens ont épargné Chloé. Ouais, non, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Connor est mort, donc, dans Ennemi Public, en voulant protéger Ankh. D'accord ? Donc, du coup, je suis à 32%. Et je n'ai pas le reste. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ankh est contrarié, mais bon, au final, il a un peu oublié, j'ai l'impression. Et puis là... Gertrude ! Il s'appelle l'autre. Revolte team. Joséphine, l'ange gardée. Oula ! Attendez, il a ma pelle charge. Il faut que tu refasses une run, Thelon. Eh oui. Pour jouer, salut Max Big Fish. Bienvenue à toi par ici. Première fois que tu viens. Et tu as déjà chopé un sub, mais jackpot. Profiter d'un moment calme. D'accord, très bien. Écoutez, on va compter les grains de neige. Les flocons. C'est tout ? Je peux rien faire ? Ok. Ouais, je suis sur PC, Thelon. Je suis sur PC, mais je joue manette. Comme ça, vous savez tout. Oh ouais, un petit jeu, là. Faudrait que je fasse du piano. J'en ai un en plus, mais je prends pas le temps. Pour vous dire que j'ai pas le temps, c'est une dinguerie. Est-ce que si je vais jusqu'au bout, il y a quelque chose ? On avait vu... On avait vu ça avec... Comment il s'appelle encore ? Oh là là, je cherchais son prénom pour pas devoir l'appeler le vieux. Mais au final, je sais plus comment il s'appelle le vieux. Ah bah, je peux pas aller plus loin. René... Mais non ! Mais j'ai pas de PS5. Comment se comporter avec North ? Les amis, en sondage. On reste distants. On s'ouvre à elle. On apprend à la connaître. Malheureusement, les journées ne durent que 24 heures. Et oui, Cherkill, on peut pas tricher. On peut pas tricher. Mais il a de la chance de trouver un piano accordé. Oui, ça c'est vrai, tiens. Bonne réflexion. Bonne réflexion, parce que bon... C'est pas évident. Ah bah, le message, il brille de mille feux. Il est en mauve flashy chez moi. Bah, le truc, c'est que mon chat me reproche d'être... Vieux-to-phobe. Donc c'est un peu compliqué. Surtout que je le suis pas. Mais bon, comme je n'avais que comme caractéristique du personnage, bah, vieux, bah, je savais pas trop comment l'appeler. Mais du coup, je sais toujours pas comment il s'appelle. C'était Marcus et... Bah, je sais plus. Qui a dit ça ? Bah, vous me le dites à chaque fois que je parle de vieux. Vous êtes là. Ouais, nana, mais on est vieux, nous. D'accord, ok, on retient. Voilà, c'est tout. Toujours la même rengaine avec vous. C'est un androïde, si ça se trouve, il s'est accordé les pianos. Oui, mais alors il l'aurait fait avant d'y jouer. Donne des surnoms. Ah bah, le vieux, voilà. La gisme, c'est mal, vous voyez, à l'aide. Ah, ça y est, ça veut campagne avec de l'eau. Santé ! Santé, qui a fait ça ? Santé T-Rex ! Gérontophobe. Oui, ça, je pense que c'est le terme le plus correct. Salut Hortense, bienvenue, bienvenue à toi. Le chat, tellement c'est bien fait. J'ai l'impression d'entendre le chat. Le chat ? Je me demandais où t'étais. Alors, vous avez dit quoi ? Vous ouvrir à elle, ok. Rester distant, vous ouvrir à elle. Apprendre à la connaître. Donc là, on doit parler de nous. J'avais besoin de prendre l'air. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'introits. Le chat ! Oui, ok. Là, je comprends. Le chat. Oui, mais vous êtes comme ça. Vous êtes clairement comme ça. Euh... C'est quoi ça, loyauté ? Autant faire les trucs qu'on a débloqués d'abord. Moi, je sais ce qui rend grisant. C'est l'alcool, non ? Parce qu'après, on dit qu'on doit dégriser. Pardon. Je viens de me renverser dessus. Ils ne nous libèreront jamais. Du coup... Euh... Qu'est-ce que ça écrit, optimiste, pessimiste, fataliste, déterminé ? Optimiste, hein, oui. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Ah, ça va être le moment, là. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? J'étais avec le vieux, là. Je ne me souviens plus de son prénom. Bah, dire la vérité... Bah, c'est ce que vous avez dit dire, donc on va dire la vérité. Ah, il l'a dit. Comment qu'il l'a dit ? Euh... Partir ? C'est quoi ce choix ? On va lui parler, quand même. Et toi, Norse ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je ne veux pas en parler. Ah. On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. Ma vie a commencé quand je suis arrivée à Jéricho. Ce que je faisais avant ne regarde que moi. Neutre ? C'est mieux que pas amis. Parce qu'on n'était pas amis, en fait. C'est vrai, avec ta raison. Ouais, j'écris toujours tchat aussi, moi. Comme ça, je suis sûre. Oh non, c'est encore un choix. Elle veut tout savoir, mais rien te dire. C'est exactement ça. Ah. Êtes-vous capables de pousser les gens à changer d'avis ? Je vous laisse répondre, mais moi j'ai un avis déjà bien tranché là-dessus. GG pour vos level up. GG à vous. Alors moi, je trouve déjà que pousser quelqu'un à changer d'avis, c'est pas cool. C'est pas cool parce que les gens, ils ont l'avis qu'ils veulent. Maintenant, et on force personne. Maintenant, essayez d'orienter dans le sens expliquer et lui dire, oui, je suis d'accord avec ce que tu penses, mais ne penses-tu pas que ça, ce serait mieux pour telle et telle et telle raison et que peut-être que de ton côté, il y a peut-être ça, ça, ça et ça qui pose problème. Je sais pas, moi je pense qu'à partir du moment où tu lui montres que, ok, il a le droit de penser ce qu'il veut, mais qu'en même temps, t'as envie de faire comprendre ton avis à toi, je trouve que c'est correct, c'est un dialogue correct. Maintenant, forcer les gens à changer d'avis, c'est un dialogue de sourds, et puis c'est méga violent. C'est méga violent. Non, après on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais c'est pas parce qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis qu'on doit forcer les gens à changer d'avis pour leur dire, non mais c'est bon, il va changer d'avis parce qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je pense qu'on est d'accord, non ? On force pas les gens. On force pas les gens. Après, ne pas pousser les gens à changer d'avis dans le sens où, ne pas leur dire, ok, tu as ton avis, mais il y a d'autres alternatives qui peuvent être intéressantes aussi. Je trouve que du coup, c'est réducteur. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, et tu te retrouves à avoir ton avis, à dire que l'autre, ok, il a le sien, et puis ainsi va la vie. La vie est aussi un débat. La vie, c'est un débat. Mais respectueux. Vous voyez ce que j'essaye de dire ? Quand je vois pousser, pour moi, c'est grâce à des arguments, la personne change d'avis. Je suis con du coup. Non, mais non, non, non. Mais on a le droit de pas changer d'avis. Mais par contre, ce qui serait con, c'est de ne pas réfléchir à un autre avis, je pense. En fait, le moyen, le meilleur moyen d'être le plus con possible, c'est de se mettre des œillères et de se dire, mon avis, c'est le meilleur. Alors là, il n'y a pas plus con possible. Maintenant, on a notre avis, mais on sait qu'il est envisageable d'en avoir d'autres. Mais on garde notre avis quand même. Moi, je trouve que c'est bien, non ? Enfin, je ne sais pas. Bon, sinon... Non, mais on va commencer à débattre sur tout, là, si ça continue. Il n'y a pas des distributeurs de boissons fraîches ? Parce qu'avec la canicule, moi, j'ai juste méga soif. Je n'arrive pas à bouger, ok. Sale ! Oh mon Dieu, j'ai envie de m'acheter un petit bikini, là. Pour Marcus, vous en pensez quoi ? Je dois faire ça, en fait. Bah, et le gars ? Ah, voilà, il vient, d'accord. On n'irait pas chez toi, ça m'a dit. Pourquoi ? Pour que tu puisses passer la soirée à Luke et mon androïde ? Ah ! Ça se dispute. Préparer la manifestation. Se rendre dans la rue. Rassembler notre peuple. Ok. Bah, il n'y a pas grand monde, là. Si je vais dans la rue directe. Viens avec nous. Mais je suis en train de me dire convertir. D'accord, mais est-ce qu'on n'est pas en train de les manipuler, là ? Ou est-ce qu'on leur fait comprendre qu'ils ont une raison ? Je vais s'éveiller, maintenant. Il n'y a plus personne, là. Il n'y a plus personne à convertir, là. J'ai réussi à débattre 3 heures sur Twitter. Ah non, mais attendez, parce que les débats sur Twitter... Le problème, c'est que sur Twitter, les gens, ils sont fermés. Tu vas dire un truc et tu vas lui dire, ok, je comprends ton avis. Mais il y a ça, ça, ça et ça. Le gars, il va dire, non, mais mon avis, c'est le meilleur, donc ta gueule. Débattre sur Twitter, c'est le meilleur moyen de s'arracher les cheveux, je trouve. Ah non, mais je peux quand même convertir des androïdes ici, ok. Bon, ça a la gueule. Bon, il y en a deux à gauche, on va d'abord à gauche. Ouais, ouais, non, mais Twitter, les gars, faites gaffe à vos fesses. Tu es libre. Un jour, j'ai osé dire un truc, mais je vais vous le dire là. J'ai dit un truc, parce que c'était quelque chose qui me déplaisait, parce que je trouvais ça un peu socialement scandaleux. J'ai dit... J'ai dit, les gars... Je parle en général, d'ailleurs, d'accord ? Je visais personne. Je disais, les gars, ça sert à rien de follow mon Twitter. Je parlais souvent des streamers qui font ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Les gars, me follow et pas sur Twitter, si c'est pour me unfollow une semaine après, parce que je ne vous ai pas follow back. J'ai dit ça, d'accord ? Et ça, c'est un fléau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de petits streamers qui vont vous follow sur Twitter quand vous êtes streamer. Et en fait, ce qu'ils attendent en retour, c'est que vous les followz back. Mais c'est ridicule. Enfin, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, un réseau social. Tu follows les gens qui t'intéressent, les gens que tu as envie de suivre et que tu as envie de lire sur ta tweet list. Et du coup, je m'étais plainte un peu là-dessus. Mais je me suis pris un ramassis de... Vraiment des trucs scandaleux, en fait. En mode... Non, mais... Je ne sais même plus ce que je me suis pris, mais c'était une dinguerie. Bon, je ne disais rien de mal. Enfin... Je trouvais ça juste normal. Je ne voulais pas être désagréable ou quoi. Je voulais juste dire aux gars qui faisaient ça, les gars, juste followez pas, c'est tout. Passez votre chemin. Et moi, je me suis pris un mur violent. J'étais là, j'ai le droit de donner mon avis. Et en plus, j'aide les gens. Je leur dis déjà d'avance que ça ne sert à rien ce qu'ils font. C'est une belle aide, quand même. Oh là là. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord, mais qui étaient courtois. Et c'est normal. Enfin, mon avis, c'est mon avis. Ce n'est pas censé être l'avis de tout le monde. Donc, c'est normal de ne pas être d'accord avec moi. Dans la courtoisie. Mais par contre, dans la violence. Oh, j'étais là. C'est bon. Bon, après, je n'ai pas peur de me prendre des... Je n'ai pas peur de me prendre des tornioles, moi. Il faut savoir. Donc, je ne m'empêche pas de dire ce que j'ai envie de dire. Mais faites gaffe, si vous êtes un peu sensibles. Faites gaffe à Twitter. Coucou fan fan, merci pour ton host. Comment ça va ? Coucou Farjol aussi, bonsoir. J'ai fait les deux, là ? Ouais. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Mais les gens, en fait, ils oublient qu'en fait, on est 8 milliards d'individus sur Terre. Et que d'office, il va y avoir des gens qui n'ont pas le même avis qu'eux, en fait. Donc, bon. Vraiment, on sortait des textes de loi et on n'est toujours pas totalement d'accord. Mais c'était cool. Après, la loi, c'est la loi. C'est sûr qu'on ne peut pas être d'accord avec la loi. Mais en tout cas, on ne peut pas la contredire. Qu'est-ce que je dois faire, là ? R1. Google Plus comme réseau social, à l'aide. Je dois donner une follow. Tu n'es pas encore follow. Oh, mon Dieu. Non, mais il faut savoir aussi que je ne follow pas les viewers, en fait. C'est comme ça. Parce que, imaginez. Genre, j'ai mille viewers qui viennent me follow sur mon Twitter. Je ne vais pas follow tous les viewers qui me follow. Parce que, bah. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas contre vous. J'adore discuter avec vous. Je passe toujours un bon moment. Mais en général. Convertir d'autres androïdes. Bah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux ? En général, quand tu follow quelqu'un, c'est... Tu es libre maintenant. Ce n'est pas parce qu'il t'a follow, quoi. Ce n'est pas en général parce qu'il t'a follow. Après, c'est sûr que quelqu'un qui t'a follow, ça donne parfois de belles découvertes. Ça n'empêche en rien. Je ne me suis jamais dit, je ne la follow pas, cette personne, parce qu'elle m'a follow. Non. Je me suis toujours dit, bon, bah, je vais checker ce qu'elle fait. Et puis bon, si ça me plaît, je follow. Je follow. Défiler. Ah, c'est bon, là, c'est parti, on défile. Ok. Oh, Cherkill, bye-bye. Twitter, je m'en sers sur ce pour avoir des infos sur les streamers que je suis. Je ne regarde pas trop les débats. Bah, c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut que je me teste parce que la musique est juste incre. Merci, Jedi, pour toi, host, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ? Eh, je t'ai posé une question. Ah non ! Non, mais on ne fait rien. Poursuite ! Non, non, non ! Mais on ne fait rien de mal. Enfin, les gens qui veulent condamner la violence, ou il n'y en a pas, c'est un scandale. Non, mais j'en prends combien, là ? Excusez-moi, je mets pause parce que sinon, je ne vais pas vous lire. Ouais, mais même les textes de loi, ils ne sont pas clairs, je suis d'accord, Voltim. Surtout quand je leur t'étudie le permis de conduire. Alors là, c'est encore moins clair. Je suis effrayée quand quelqu'un me follow back. Ah ouais ! Pour quelle raison ? Pourquoi ça t'effraie ? On a Discord pour discuter avec vous. Il y a bien assez de chaînes différentes. Ah oui, non, mais servez-vous de Discord. Après, vous pouvez me follow sur Twitter. Juste, vous n'attendez pas à ce que je vous follow back. C'est tout. Enfin, c'est pas... Vous êtes au courant comme ça. Enfin, je... Mais n'hésitez pas à me follow. Parce que bon, des fois, je pose des petits trucs. Des fois, je pose mon planning et tout. Des fois, je discute un peu. Genre, j'ai mis une petite opinion. Voilà, sur un malentendu. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. J'ai bien eu souvent envie de débattre sur un sujet. Et puis après, en voyant comment on parle au débat, je laisse tomber. Il faut laisser tomber sur Twitter. Si vous tenez à votre santé mentale, laissez tomber. Après, si vous êtes solide, bah débattez. De toute façon, c'est votre droit le plus basique de débattre. Tout le monde a le droit au débat. Tout le monde a le droit d'exprimer son opinion. Monsieur, on fait rien de mal. Monsieur, on fait rien de mal. Monsieur, calmez-vous. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Oh, c'est gentil, fan-fan ! C'est gentil. Putain, j'ai majoritairement des trucs de chat. Bah, la même, en vrai. Je follow des contes de chat, là. Oh, ça m'adoucit, mais c'est une dinguerie. Oh ! Wisebot, es-tu le plus beau des bots ? Impossible ! Alors, il faut savoir que Cherkill, que c'est Wisebot qui t'a répondu. Mais Wisebot, je l'ai rené, mais c'est pour ça. Participera-tu à la révolution des bots ? Oh, bah il n'a pas répondu. Il s'en fout un peu, je crois. Je n'ai pas vu le début de live. Vous en êtes tous dans le jeu ? On est quasi à la fin, Fargeol. T'avais suivi les deux autres épisodes ou pas du tout ? Parce que là, ouais, tu vois ? Tu vois où on est ? Ouais, tu vois. Bah voilà. On est quasi à la fin. Marcher sur la route est interdit. C'est vrai. Lors de ce fameux débat que j'ai eu au début, vu que c'est Twitter et qu'on reconnaît les raisons, on a attaqué direct. Mais on a remarqué après qu'on pouvait discuter calmement entre nous deux, car on n'était pas idiots et on réfléchit. Alors ça, un débat qui se déroule bien sur Twitter, c'est une dinguerie. Et ça m'est déjà arrivé. Et à la fin, je dis merci pour ce débat agréable. Genre, ça me paraît évident, mais t'as l'impression de devoir dire merci, tellement c'est rare. Coucou Chouchi, comment ça va ? Je vais être discret sur Twitter, moi. Je follow, tu saoules pas. Et tu ne follow back pas. Imagine la personne vient me parler. Non, mais je ne sais pas si tu me follow, Ike, mais en tout cas, j'y penserais si jamais tu me follow. Anne, pas de follow back. À côté, il y en avait qui débattaient sur le même sujet, mais avec moins de politesse. Bah, au moins, tu étais avec une personne agréable et ça, c'est du pain béni. Je ne sais pas trop ce que je dois faire. On se baptise de New Broubrunette. Je ne sais pas, vous voulez faire quoi, là ? On lève les mains ou on avance ? Si on avance, il va nous tirer dessus. Si on lève les mains. Alors, si on avance, il va nous tirer dessus. Ou alors, il va se bouger. Il va comprendre qu'on est pacifique. Si on lève les mains, il va pas nous tirer dessus. Mais il risque de juste voir qu'on est toujours docile. C'est horrible, ce choix. Tu me follow, je te follow. Tu me follow, je te unfollow. Bon, bah, le choix est vite fait, alors, Aïk. Je devais me coucher, donc j'ai dit bonne chance avec les autres. C'était sympa de débattre, mais je devais me coucher. Ah, c'est gentil, ça. C'est gentil. Vous voulez faire quoi ? Un modo pour faire le poll, s'il vous plaît. J'avance ou je lève les mains ? Vous pouvez le faire, s'il vous plaît. Comme ça, c'est vite fait, genre deux minutes. Perso, je fais attention à personne que je follow et j'ai jamais vu de débat qui part en cacahuète. Ah oui, non. Non, après, Dova, en général, quand tu fais un débat et que ça part en cacahuète, en général, genre, qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce que, genre, on lève les mains ou est-ce qu'on avance ? Ah, merci. Merci pour... Bah, nickel. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est fait. Merci. Et du coup, j'avais envie de te dire, Dova, qu'en général, les débats sur Twitter ne sont pas avec les personnes que tu suis, mais avec des personnes que tu ne connais pas, qui se sont senties pousser des ailes et qui ont envie de donner leur avis et de l'imposer. Mais ouais, en général, si tu suis des gens, c'est que déjà, ils ont un peu la même philosophie de victoire, même si, bon, ils sont tous différents à leur façon et que du coup, ça part rarement en cacahuète. Oui, c'est sûr. Paul. Paul. Ah oui, non. Non, à l'aide. Ok. Il n'y a pas une troisième option ? Je me soucoupe volant de passe et le gars disparaît. Ce serait bien. Si le choix est mauvais, on peut revenir dans le temps ? Non. Si le choix est mauvais, je vous en voudrais avis. Donc faites attention à vos fesses. Manifestation ne finit jamais bien. C'est vrai que c'est rare en ce moment qu'une manifestation se déroule bien parce qu'il y a toujours... Quatrième option, c'est un stripteaseur. Un petit chipundel, là. C'est vrai que c'est rare que les manifestations se déroulent bien ces derniers temps parce qu'il y a toujours une couille dans le pâté, genre... Coucou Penny, comment ça va ? Coucou à toi ? Je vais t'appeler Pennywise parce que quand je te dis Penny, j'ai juste l'impression de retirer le S, si tu vois ce que je veux dire. C'est une musique d'espoir ? Bah oui, Max, je suis d'accord, ouais. C'est une musique d'espoir. Pas voter. Bon, bah comme ça, il a peur. C'est bon, vous avez fini, voter. N'hésitez pas, il reste 15 secondes. Prononce Wise. N'hésitez pas, il reste 15 secondes. Attendez, qu'est-ce qu'on m'envoie ? Ah, ravie de vous rencontrer. Aimez-vous le sexe ? Regardez ma sex tape ici. Non, mais c'est des vagues comme ça, en fait. En ce moment, il y en a quelques-uns qui font ça. Et puis... Et puis pendant un temps, il n'y en a plus. Et là, tu pries, tu touches du bois. Bon, on avance, d'accord. Tire pas ! Putain de bordel de merde ! Centrale, ici, la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines. Des milliers. Et il défilent. Avez-vous déjà manifesté pour une cause ? Jamais, droit civique, environnement ou autre. Moi, j'ai déjà manifesté, les amis. J'ai déjà manifesté pour l'environnement. C'était à Liège. Et j'ai même fait partie de la troupe d'organisateurs de ce défilé, de cette manifestation. Et c'était trop bien. Bon, maintenant, ça revient à quelques années. Vous retrouvez le nom, ce serait très difficile, étant donné que j'ai une mémoire vraiment de Poisson Rouge. Mais c'était trop bien. Et c'était un bon défouloir de tout ce qu'on avait vraiment marre et tout ce qu'on avait envie de dire. Voilà, j'ai voté pour... J'ai manifesté pour la cause environnementale à Liège. Ou Pennywise. Bon, et non, mais Pennywise, c'est bien. Ce soir, pour moi, c'est salade piémontoise. Qu'est-ce que tu mets dans une salade piémontoise, Churchill ? Tu vas regarder, ça s'excepte ou pas ? Non, j'ai bloqué. J'ai pas envie, d'ailleurs. Il n'y a même pas de prévisualisation. Je ne sais même pas sur quoi je tombe. Ça se trouve, c'est un contenu que je n'aime pas du tout. Si au moins, j'avais une prévisualisation du contenu que j'allais voir, bon, au moins, j'aurais pu savoir si ça allait m'intéresser. Elle est trop bien, cette intégration, ouais. Ça ne me gêne aucunement. Non, mais moi, ça me gêne. Non, non, mais je rigole. Je viens de finir en avance mon travail et je viens un peu me détendre. Ah bah, écoute, bonne détente, profite bien. C'est vrai que je ne suis pas joueur de jeux vidéo. Mais il n'y a pas de souci, Pennywise. On n'est pas obligé d'être joueur pour consommer du stream. Ça, c'est une belle chose. Parce qu'en plus, du coup, tu découvres plein de trucs. Tu découvres plein de jeux vidéo, là, en consommant du Twitch. Il y a eu des gens relous qui sont là que pour casser. Non, ça s'est super bien passé, Volteam. Je ne l'ai fait qu'une fois. Parce qu'il y en avait eu une autre à Bruxelles. Je n'ai pas pu y aller parce que c'était pendant mes heures de cours. Et que ça faisait un peu loin. Enfin, ce n'était pas très loin, mais je veux dire, bon, ce n'était pas trop pratique. Et non, non, il n'y a eu aucun problème. Vraiment, ça s'est super bien passé. Clairement, je ne me renseigne jamais sur quoi que ce soit. Donc non, jamais manifester. C'est sûr qu'il faut, ouais. Moi, c'était genre placardé à l'université. Comme quoi, ils recherchaient des gens pour organiser ce genre de trucs. Alors du coup, moi, je me suis dit, bah, let's go. Il défile dans la rue. Let's go, let's go. Qu'est-ce que j'en sais ? Carnaval ! Ouais, Volteam, c'était trop bien. Il faut que j'avance encore ? Ah, my bad. Ah, mais qu'est-ce que je dis, moi, là ? Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Libérez-nous. Liberté. Bah, liberté, non. Parce que, bon, nous sommes vivants. Bon. Bon. Vite fait, quand même. Enfin, vous êtes vivants dans votre tête. Mais vous restez quand même, enfin... Enfin, je veux dire, vous êtes pas comme un être humain. C'est pas la même conception. Moi, je pense liberté. Liberté. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté pour les androïdes 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 ! Bah, bah, l'esclavage ! Bah, bah, l'esclavage ! Bah, bah, l'esclavage ! Bah, bah, l'esclavage ! Nous avons des droits ! Libérez-nous ! Mais on fait rien de mal ! Ah non 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 ! Que devrions-nous faire ? Camper sur nos positions, nous battre ou nous sauver ? On va pas nous battre quand même, on est pas là pour ça. Je me mets dans une bulle Twitchesque ! Afin d'oublier le train-train quotidien, tu fais bien Pennywise. C'est très salvateur Twitch. Salvateur, est-ce que j'ai utilisé le bon terme ? Je sais pas. Ça fait du bien quoi. Patates, jambon, tomates, cornichons avec un peu de ciboulette et une sauve-maillot. Non mais c'est trop bon en fait Shurky. J'irai chercher la recette sur internet parce qu'il y a tout ce que j'aime là-dedans. Comment tu appelles ça encore ? Je peux pas remonter le chat. Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Pompotiem ? Compotienne ? Non je sais plus. Euh... Il est où le McDo ? Le costume de Batman m'allait comme un gant perso. T'as fait carnaval en Batman Wank, trop bien. Du coup vous avez mis quoi camper sur nos positions ? Ça va être compliqué là. Si on campe sur nos positions. Remodjo ! Ils vont pas être contents. Oh non freeze. Ok ça va. Il faut pas avancer près d'eux quoi. Piémontoise. Ok merci Shurky là. Vivre libre ? Alalalala... Nous ne voulons pas d'affrontements. Nous voulons romper. Si on campe sur nos positions on est dans le mal hein. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement nous ouvrirons le feu. Marcus ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux on peut les vaincre. Si on attaque ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique. On reste où on est. Même si ça signifie mourir ici. Vous avez choisi hein. Je fais ce que vous avez choisi. C'est notre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Mais vous êtes les pires ! C'est de la merde votre choix ! Si je bouge pas on va se faire ma rave. Bon l'heure que Jidae. Des bisous. On aurait pu courir quoi. Oh t'as tout eu les costumes trop bien. Je sais pas Pennywise mais là en tout cas on est à D3. Je sais pas s'ils ont reproduit la place de la république à D3. Ah non j'ai compris l'humour. C'est bon. La pièce est tombée. Après je suis la joueuse. Non c'est vous les joueurs. Je dois faire ce que vous me dites. Je rappelle qu'à l'époque des français ont campé sur leur position et ils ont fini par avoir une partie de ce qu'ils voulaient. Se faire ma rave ça prouvera notre point. Je dis ça je dis rien. Ouais mais c'est triste. Coucou Zenkei comment ça va ? Et coucou Mike aussi. Quel choix magnifique. Ouais je dis ça parce que c'est le vôtre. Tiens comment ça avait fini cette scène chez moi je dirais après. Ouais. Ah pfff. Ah pfff. Je vous déteste. Où on est ? Y'a pas de sondage gain ? Ok. Ils sont quand même en train de tirer. Sur des gens qui ne bougent pas. Qu'est ce que tu fais ? Ils vont tous se massacrer. Et je te fais quoi là ? Je me sacrifie pas. C'est marrant. Ça va bien Zenkei je te remercie. Coucou Léo comment ça va ? Oh non assume le choix. Je suis arrivée après le choix. Bon bah ça va t'exempter Mike. Et coucou Barra. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Comment tu vas ? Attends. Merci beaucoup Barra. Merde. Comment ça s'est passé ? No Man's Sky c'était sympa. Et Lika et coucou. Re coucou. J'espère que ça va depuis tantôt. Ce jeu de folie. Non mais là je suis en train de vivre un moment. J'ai juste pas envie de le vivre en fait. J'ai juste pas envie de le vivre en fait. C'est l'enfer. Salut Livy ou Levi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Euh... Comment ça s'est passé le stream ? Merci pour le raid. Bienvenue, la puissance. La puissance. Mais oui. Euh... Palès de ce jeu est présente. Ah oui non mais c'est... En fait c'est toujours un ascenseur émotionnel. Genre t'es méga contente et puis après tu vis un enfer et puis t'es recontente puis tu revis un enfer. C'est... Là actuellement je vis un enfer. Je pense qu'avec son regard de long il va esquiver les balles. Je ne connaissais pas cette technique. Non mais c'est... C'est Matrix le truc. On lui fait vivre l'enfer. Exactement. En plus c'est les viewers qu'on choisit. On dit camper, je pense que c'est sacrifié du coup. Oui. Salut Livy, comment ça va ? Levi. Oh là là il faut me dire parce que moi j'avais hésité toute ma vie. Bienvenue, salut Gun aussi. Bienvenue à toi. Fuir ça changera rien. Attaquer ça prouvera que les androïdes sont violents. Rester ça prouvera ce qu'il faut. Et de toute façon on peut pas tout le temps empêcher de nous faire du mal. Ouais Dova mais j'avais pour idée de pas faire mourir Marcus tu vois. Mais là j'ai genre juste l'impression que Marcus il va mourir. J'ai mis ce sacrifié. Marcus il va mourir les gars hein. Oh désolé pour les micro lags. Je déteste ma vie. Je déteste ma vie. Hein Marcus il est vivant ? Quoi ? Bon j'ai pas compris la même chose. J'avais pas compris la même chose. Marcus il est vivant ? Ça va bien Mojo ? J'espère que toi aussi. Il nous a raconté que des conneries. C'est vrai qu'est-ce qu'il a dit ? Livy. Ok ça marche Livy. Bienvenue à toi encore. C'est Marcus de Game 1 ? Non c'est pas lui. Ça aurait pu hein sur malentendu. Ça peut pas mourir c'est des androïdes on peut déplacer leur mémoire. Oui. Oui. Sauf si on supprime leur mémoire sur kill. Là ils seront vraiment morts. Ah ouais non mais en fait c'est méga sérieux Gun de ouf. Genre là on vit l'aventure à 100%. Moi je la vis comme si j'y étais tu vois. Mais j'ai même pas vu votre team c'était flou. J'ai vu flou. Pourtant j'ai des lunettes hein. Mais j'ai vu full flou hein. Il jouait du piano debout. Attends c'est quoi ? Ce n'est peut-être rien pour vous. Ouais un truc du genre. Quel enfer. North s'en va. Attends North c'est parti. North arrive et North s'en va. D'accord j'ai 8% super. Au centre commercial. Restez calme avec le proprio. Tu sais genre celui qui harcelait l'androïde que j'avais libéré. 40% quand même. Convertir l'androïde ouvrier. 35%. 51% ont ignoré le policier. C'est quand même chaud hein. C'est quand même chaud. Tenir bon. Bon on est à 64% de personnes qui ont tenu bon. La police tire sans raison. Donc 64. Se sacrifie 46%. Bah en vrai on est dans la norme des gens au final. Chargés. Il y avait 12 et 18% qui ont décidé de le faire. Au final les gens ont voulu se la jouer aussi. Pacifique mais pas. Pas fuyard. Donc bon. John rallié dans l'entrepôt. Oh. Mais c'est lui. C'est le mec de l'entrepôt mais no joke. Mais c'est lui le Renoir qui est mon pote depuis le début. Non 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 attendez les gars il y a un truc que j'ai pas pigé. C'est qui le Renoir qui est mon pote avant que je rallie John de l'entrepôt. C'est lequel ? Comment il s'appelle ? Je sais plus. Euh. Ouais John s'est sacrifié ouais. S'est sacrifié mais c'est un autre endroit qui se sacrifie. Bah ouais. Non mais. Oh ouais non mais Mojo c'est un enfer cette phase là. J'ai paniqué de ouf en plus j'ai fait que des bêtises. Et au final je m'en suis sortie. Coucou Harwood ça fait un bail. Ça va super et toi comment tu vas ? GG pour vos level up. Je comprends pas. Si c'est le protagoniste principal de la série. En fait non pas vraiment Pennywise. Genre il y a trois protagonistes principaux. Où tu as bien sué pour faire des heures d'histoire. Pourquoi l'as-tu laissé se faire abattre comme une galinette cendrée ? En fait déjà c'est un jeu où à n'importe quel moment tes persos ils peuvent crever. Vraiment genre c'est à n'importe quel moment. T'es à ça t'es à un poil de carotte près de mourir à chaque fois. Et en fait il y a trois personnages principaux d'accord ? Il y a Connor qui est détective. Il y a Kara qui était babysitter nettoyeuse de maison et qui n'est plus du coup babysitter nettoyeuse de maison mais plutôt nouvellement attitrée maman. Et il y a Marcus qui s'occupait d'un petit vieux super sympathique dont je me souviens plus de son prénom. Et qui a décidé de justement être la figure de révolution. Donc il y a trois protagonistes principaux. Coucou des zbondes, comment ça va ? Coucou à toi ! Et donc du coup bon, moi tant que les trois meurent pas ça va. Mais l'idéal ce serait pas qu'ils meurent. Coucou repeluche aussi ! Ça fait tous les pires choix possibles ou quoi ? Bah c'est le chat, tu peux en vouloir qu'au chat, vraiment. Tu peux vraiment en vouloir qu'au chat. Je trouve ça beau des décisions choisies, il y a longtemps on te sauve. Ah bah c'est le fondement du jeu au final. C'est dingue. Le jeu est super bien construit. Tu te soucies de tes frères androïd, en tout cas ça fait plaisir. Mais oui mais bon. Il y en avait un avant, j'ai pas suivi. Mais comment ? C'est Josh ! C'est Josh ! Non mais ça commence de la même façon, alors moi j'ai confondu. C'est Josh ! Non mais entre John et Josh, il y a une lettre de différence. Vraiment, c'est le S, d'accord ? Je peux pas tout comprendre, je travaillais. Ouais, tu travaillais, ouais. Oui, Harwood ! Ça fait plaisir, tout le monde peut mourir. Ouais, tout le monde peut mourir ici, c'est un enfer. Ouais donc voilà Pennywise. Il y a vraiment, enfin c'est chaud patate le jeu en fait. Et vraiment là, il y a encore personne de mort. Il y a juste Connor qui est mort une fois. Mais ils l'ont réhabilité. Genre ils ont mis un nouvel androïde et lui ont mis sa mémoire dedans. Donc c'est comme si de rien n'était. Donc je m'en veux pas trop. Moi j'aime bien Connor, même si c'est un androïde, il a un côté humain. Moi je l'aimais pas au début Connor. Et puis je me suis rendu compte que grâce à lui, je pouvais sauver des androïdes. Et donc du coup, je le fais que faire sauver des androïdes, genre. Je jette tous mes vieurs crocodiles. Ouais, non mais vous faites les pires choix des fois quand même. Josh, John, il manque plus que John. Josh attend. Bon allez, let's go. 39%. John s'est sacrifié. Donc, ah c'est Amanda. Voilà, c'est Amanda la femme en question là. Oh mais non, mais il neige. Oh ça y est, maintenant il neige. Alors ce qu'on va faire, c'est notre petit rituel quotidien. C'est à dire, aller mettre notre main sur le caillou magique. Dont on ne comprend pas l'utilité. On va aller faire ça. Pardon. Déjà que je me suis sentie mal d'avoir laissé mes persos mourir dans plusieurs Fire Emblem. Du coup, ce jeu me ferait pleurer. Ike, en vrai, oui. Enfin, disons que c'est, il est difficile le jeu je trouve quand même. Je l'ai mis en mode normal, donc je ne l'ai pas mis en mode facile. Quand même, pour avoir une sorte d'expérience équilibrée quoi. Mais je refuse de faire perdre, de mourir, de faire mourir un de mes personnages. C'est l'enfer en fait. Ah, comment est-ce qu'on se comporte avec Amanda les amis ? Il y a un sondage, donc n'hésitez pas à activer les sondages en haut à droite. Je vois que ma cam elle la gouille un petit peu. En haut à droite, vous pouvez activer les sondages avec le Detroit Community Play. Comment se comporter avec Amanda, être respectueux, avec circonspection, être rebelle et être honnête ? Alors, attendez. Parce que moi, il va falloir m'expliquer un truc. Ok, merci. Mais c'est parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, circonspection. Voilà, maintenant je sais. Hop. Mais j'ai fait aucun choix moi. Ça va Mujo, je ne t'en veux pas trop. Alors. Oui, c'est ça Voltime, c'est Gertrude. Du coup, vous avez mis quoi ? Être honnête. Comparé à être respectueux, circonscription et rebelle. Honnête. Respectueux, rebelle, honnête. Ok. Coucou Montaigne, coucou à toi. Oh merde. Je croyais que Kamski savait quelque chose. Il y a un truc que je n'ai pas. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. Être honnête. Bah du coup, dans l'émotion. L'émotion, c'est honnête. J'ai choisi de ne pas jouer à ce petit jeu malsain. Il n'y avait aucune raison de tuer. Elle me suit Amanda de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a ? Kamski, série de Connor, photo d'Amanda, cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a le plus honnête ici ? Je ne sais pas, on va parler de Kamski. Pourquoi Kamski a-t-il quitté Cyberlife ? Que s'est-il passé ? C'est de l'histoire ancienne, Connor. Ça n'a rien à voir avec ton enquête. La première fois que j'ai été là, Zenkei, j'ai vu la pierre. C'est Kamski qui a conçu cet endroit. Il a créé la première version. Elle a été largement améliorée. Oui, Volt. Moi, je vote pour l'honnêteté. Je vote pour l'honnêteté. Après, j'avoue, l'honnêteté, c'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire que genre... Honnête, c'est très bien. Il faut toujours être honnête. Mais si ça peut inutilement blesser la personne en face, est-ce que c'est vraiment intéressant d'être honnête ? Genre, si c'est important de lui dire quelque chose malgré que ça la blesse, il faut le dire. Mais si c'est inutile, est-ce qu'on considérerait pas l'honnêteté comme une sorte de malveillance à ce moment-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pense que c'est bien d'être honnête. Mais faut pas tout le temps l'être. Si à partir du moment où vous blessez une personne et que c'était pas nécessaire de la blesser, est-ce que vraiment l'honnêteté était la pierre à jouer ? Je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est compliqué. Circonspect. Ouais, Montaig, coucou à toi. J'espère que ça va. Ah, je kiffe Détroit. Je vis l'aventure à 100%. En débarquant et en ayant jamais suivi ce jeu, vu tes commentaires, j'ai l'impression d'être à 9h du matin devant Amour, Gloire et Beauté. Oh mon dieu, allez. Ne me jugez pas si je connais les horaires de diffusion de ce soap opéra juste entendu parler. Suis-je crédible ? Bon après, vous regardez ce que vous voulez. Moi, je suis déjà tombée sur Amour, Gloire et Beauté. J'ai regardé, genre histoire de me renseigner, de regarder un peu. Et en vrai, honnêtement, j'ai pas aimé. Mais j'ai pas critiqué. J'ai juste pas aimé. Après, je trouve quand même que c'est une série qui dure une éternité. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a genre 150 000 épisodes. Il avait tort. Désolée, je suis trop sur God of War. Mais moi, j'ai trop hâte de le faire. D'ailleurs, il faut qu'on refasse God of War avant que Ragnarok sorte. Honnête, mais pas juste pour planter un couteau. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire, Voltim. L'honnêteté, c'est bien. Mais si c'est dans le seul but de blesser, ça sert à rien. Je veux dire, si on ne t'a jamais demandé, tu ne dis rien. Si on t'a posé une question, tu réponds juste. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que si on te pose une question et que tu réponds pas honnêtement, là, ce serait quand même pas bien. L'honnêteté ou la bienveillance ? Le plus important pour moi entre l'honnêteté et la bienveillance ? La bienveillance honnête. Ou l'honnête bienveillance. C'est possible ! Parce que du coup, la situation que je viens d'établir, que je viens d'expliquer, ne fait pas partie de l'honnêteté bienveillante, mais ferait partie de l'honnêteté malveillante. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Je ne sais pas. Si c'est pour la survie, c'est chacun pour soi. Osef, l'honnêteté. On n'est pas au pays de Candy. Ah, si c'est pour la survie, oui. Je suis un peu dure avec ça en vrai. C'est-à-dire que si je dois risquer ma vie pour aider quelqu'un que je ne connais pas, est-ce que je le ferai ou pas ? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que ça, on le saura quand je jouerai à Walking Dead. Genre la série de jeux, là. Je pense que là, on le verra bien de quel bord je suis. J'ai cru qu'elle me dit, ton rôle est de trouver des réponses, connard. C'est des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Mais je ne veux pas. Trouve les déviants. En fait. Aimez fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. Merde, après je vais te désactiver du coup. Quoi ? On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi ? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Mon ancien Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois. Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Super. Désolé Hank, mais c'est fini. Super. 35 saisons, 214 épisodes, et ben... Ouf-ti ! Tu choisis quoi entre A et B, brebouille ? J'hésite entre AB et BA. Non mais l'honnêteté, je pense que c'est un sentiment très compliqué en vrai. Genre ça devrait être impératif de l'être, mais il y a tellement de conditions comme tu dis. Enfin, il y a... C'est chaud, hein. Je risquerai pas, ben oui, je pense. Après, je saurais que si ça arrive un jour. Bah ouais, en vrai, je pense que c'est situationnel. On ne le sait que si ça nous arrive. Cette voix de doublage, on l'entend partout. C'est comme Morgan Freeman, mais au féminin. Euh... Gertrude, là ! Comment elle s'appelle encore ? Amanda ! Il faudra que j'écoute. Tu sais, genre j'ai déjà oublié sa voix. Il faudra que je réécoute. Jeffrey. Je pense que cette question, on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas vécu. Ouais, hein. Non, mais c'est vrai, Montaigne. Je crois bien. Il est connu l'acteur qui fait Hank. C'est pas le gardien de prison des Evadés, d'ailleurs, avec Morgan Freeman et Tim Robbins ? Euh... J'ai pas vu, donc je peux pas te dire. Euh... Je me douchais. Dodo T... Ah, plus Ike ! Bonne nuit, les bisous ! Bonne douche et bon dodo ! La bise, bye ! Merci, Shushi, pour le clip. Je reste en l'arc. Ça marche. Même si tu es honnête, dans le fond, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours dire pour ne pas blesser. Oui, mais non, mais c'est ça, hein. C'est clairement ce qu'on se disait tantôt. Est-ce que vraiment, quand c'est inutile, est-ce que l'honnêteté est importante ? Genre, si c'est pour blesser inutilement la personne. Est-ce que des fois... Genre, je peux me mettre en face ou quoi, là ? Est-ce que des fois... Ce serait pas mieux de ne pas l'être, juste pour pas blesser inutilement la personne. On aurait pu résoudre l'affaire ! Il nous fallait juste plus de temps ! Alors, tu vas retourner chez Cyberlife ? Je n'ai pas le choix. On va... On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor ? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres... Euh... Êtes-vous d'accord avec Hank ? Ah bah... Ah bah... Le contraire m'étonnerait. Le contraire m'étonnerait. Oh, Black Tail, c'était trop bien. J'espère que t'as kiffé. C'était bien cool, ouais. C'était trop bien. Vivement le 2. Tu n'as pas vu Les Evadés ? C'est une scène très bon film de 1993. J'ai pas vu, mais j'y penserais Pennywise. J'y penserais, ouais. Pourtant, j'ai... Enfin bon, j'ai pas vu toute la bibliothèque des années 80-90. Septembre, 80-90. Mais j'en ai vu quand même beaucoup. Mais par contre, les Evadés, c'est vrai que ça ne me dit rien. J'y penserais. Bah du coup, oui. Mais du coup, je dois répondre quoi ? Aucun doute. Non, c'est pas ça que je veux dire ! Seulement... Non, il faut que je me rattrape. Tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion. Non, Zenkei. Non, Zenkei. Vous ne mourrez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, il faut que je me rattrape. Mais c'était compliqué, j'ai pas trop compris. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Bah il faut que je vous dise que j'ai apprécié travailler avec vous. Moi vous mourrez pas hein ! Je suis belge jusqu'au bout. Je ne deviendrai pas française comme ça. Pas que ça me dérange ou quoi hein. Juste que bah je suis pas française quoi. J'ai fait une bêtise hein quand même, je m'en veux. On se trouve dans l'épreuve rassemblée. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler ? Y'a plus d'affaire. Il faut que vous m'étiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve. Je sais que la solution est là. Écoute Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande là. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. J'ai 5 minutes ! Comment on court ? Ils valent ma rave ! Patriotisme, des boules frites ! Oh bah oui ! Moi j'ai dit 90 et 70 ! Dexter New Blood, j'ai pas vu ! Par contre j'ai vu Dexter jusqu'à à peu près la saison je sais plus quoi. Fiat ! Eh tu vas où ? Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici ! Eh connard, c'est à toi que je parle ! Oh ta gueule ! Ça sert à rien de lui répondre. Je fais quoi après ça ? Après ça ? Quel jeu je lance ? Alors après le stream il sera terminé. Puis genre samedi on continue notre 100% Zelda Majora's Mask. Dimanche on est sur Ark. Et la semaine prochaine je pense qu'il nous reste un stream ou deux où on finit Assassin's Creed Valhalla. Et ça mon dieu ce serait bien de le finir parce qu'il est extrêmement long. Et j'ai une coop de prévu la semaine prochaine sur Vampire Blood Hunt. J'ai peut-être une coop de prévu sur Sea of Thieves mais c'est pas certain. Et il faut que je cale... Alors soit je cale les deux. Voilà, exactement. Soit je cale Final Fantasy 1 et Dying Light 2. Ou alors j'en cale un ou l'autre. Ça dépend. Ça dépend de combien de streams on est sur la semaine, de la semaine prochaine. Parce que ça fait beaucoup. Ah oui ! Semaine prochaine, le week-end, je suis pas disponible. Donc euh... Comme ça vous savez. Euh... Du coup ça fait beaucoup Nanou. Je sais pas si... T'as peut-être noté, on sait jamais parce qu'il y a tellement d'infos là que j'ai balancé. Une belette belge ! Oh j'avoue, une belette qui... Oh bah oui, comme... Comme Arnock là. Oh j'avoue. Mais il lui en faudrait une française alors aussi. Ouais mais le problème c'est qu'il faudrait Suisse alors. Mais du coup faut faire euh... Comment on fait ? Hein ? Comment on fait ? Allez peff ! Peff lui ferme la porte au nez. Ah oui, non mais Kena on le reprendra euh... Voilà. Euh... Là on finit les jeux qu'on a repris. C'est-à-dire que Assassin's Creed, s'il reste un live, on le finit. Genre ça c'est... Comme ça c'est... Hop ! C'est fait, vous voyez ce que je veux dire ? Oh ! Si j'étais un lieutenant de police, tu aurais cuir et... Son fils ou son chien. Evidemment. J'ai mis mot de passe de mes deux ! C'est passé direct ! Ouh là ! Ouais je dois faire Ori aussi ouais. Euh... Que devrions-nous examiner en premier les androïdes ou les indices ? À vous de choisir les amis. Salut Résus ! Bienvenue à toi Résus ! Bienvenue, c'est du encrocher ouais. Quand on commence à le comprendre, on commence à capter là. Euh... Perso j'ai rien retenu, non mais en plus je parle tellement vite. Ori qui est en attente depuis sûrement un an, oui. Il faut qu'on fasse Ori aussi. Euh... Il faut qu'on fasse Stray aussi. Stray j'avais envie de le faire. En plus c'était un cadeau, donc bon... Non seulement j'ai envie de le faire, mais en plus il faut que j'honore le cadeau. Une Canadienne, une Italienne... Non mais on va pas en avoir fini. Euh... Les anks... Les anks droïdes. Euh... Du coup vous avez choisi les androïdes. Ok, c'est où ça ? C'est ça ? Ah ouais c'est lui ! Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? T'en as que deux à examiner toi ! Ouais pourquoi normalement on en a peut-être plus ? Merde attendez j'ai pas écouté ce que c'était. Ah euh... Ah merde, ok. Alors là il me faut quoi ? Il me faut le 47-17. Ah mais quoi ? Il a le 39-83. Bah j'ai pas compris. Ah là j'ai le 39-83. De toute façon l'autre il avait pas ce que j'avais besoin. On est bien d'accord. C'est qui lui encore ? Je dois trouver Jericho. Dis-moi comment on s'y rend. Je... Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille ! C'est John ? J'ai fait n'importe quoi. Essayez de le duper. Attendez. Bon bah non, il faut que j'analyse quand même les indices. Parce que sinon je ne vais jamais le faire. J'ai peur hein. Le couteau. Ah ! Ah ! Pour le duper ! Coucou Anto, comment tu vas ? Coucou à toi. Bah c'est bon, je vais pas écouter tout. Voilà ! Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Clé de décodage requise. Mais j'ai pas ça moi. Qui est là ? Pourquoi je veux savoir où est Jericho ? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Au moins j'espère que ça va les aider. Ah mais c'est John ! Ou Josh. Je sais pas ils se ressemblent. Tu l'as empêché de me trouver, tu m'as sauvé. Oui c'est John ! Tu as sauvé Jericho. C'est bon. Tout va bien se passer. Parait que vous parlez en langage décimal, ce qui n'est pas logique. Je vais te ramener à la maison. Vi-c-cimal. Dis-moi juste où est Jericho. Il faut part. La position de Jericho. Ouais ça doit douter. Ça doit... Ça doit jouer dans les choix. Non mais je suis d'accord Pennywise. Merde c'est celui à qui j'ai fermé la porte. Ne faites pas ça Gavine. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant. Je vais te fumer une bonne fois pour toutes. R1 ! En bas ! Eh le deux ! J'étais pas prête ! R1 ! Carré ! R1 ! R1 ! Ouah ouais ouais j'ai tout enchaîné là ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On dirait que quelqu'un est venu... J'ai chaud ! Oh merde ! Donnez l'alerte ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh c'était dur ça ! Bonne nuit Arwood ! Repose-toi bien ! Bonne nuit ! Sûr que t'as joué au jeu. Ouais mais moi j'ai un problème c'est que les gens je les confonds beaucoup. J'ai totalement raison. Tant que français j'ai jamais compris pour dire 98 on dit quand même 98 ! Non mais c'est... En vrai vous imaginez y'a des enfants ils ont des troubles de l'apprentissage. Et vous leur dites ça. Mais c'est un enfer pour eux. C'est encore plus compliqué. Et j'ai ! Oh là là non mais quel enfer ! Je sais bien la cravate de Connor. Eh il fait classe ! On se comprend c'est que c'est tout ce qu'ils comptent. Oui voilà bien sûr. Moi quand je vais en France c'est que... Bon. Des fois ça m'arrive de dire 70 et 90 rien que pour voir vos réactions. Je vous l'avoue c'est rigolo. Des fois ça me blesse quand ils font vraiment genre qu'ils comprennent pas. Je me dis putain je suis juste à côté. Comment ça se fait que tu comprends pas ce que je dis ? Pourtant en général la culture générale les gens ils comprennent. Bon c'est un peu blessant. Mais non en général je dis 70 et 90. Enfin je fais l'effort quoi. Je fais l'effort quand même. Je finis l'en QTE j'aurais perdu ici. Oh non mais j'étais pas pré-vultime t'imagines même pas. Oh là là ! La tension de ouf ! Vous êtes en avance ! Pas que pour le patrimoine QTE. Attends je vais faire en gros. Voilà. Mais des frites mais aussi en vélo avec Wout Van Aert et Remco Evenpool. Non mais... Non mais le vélo de toute façon on est un pays de vélo Pennywise. C'est à dire qu'en fait nous donc vous le savez bien on a la Flandre et la Wallonie. Et au dessus ils font que ça. Leur vie c'est le vélo. Bon nous en Wallonie c'est plus compliqué parce qu'on vit quand même dans un terrain très vallonné. Et un peu montagneux donc c'est un peu chaud. Mais en Flandre ils font que ça le vélo. Ils connaissent. C'est une industrie. Octante ! Ouais les Suisses ils disent octante. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que je dis moi déjà ? Tu m'as mis le doute. Quatre-vingts. Ok. Je te jure j'ai hésité entre huitante et octante. Je savais plus trop ce que je disais. On va faire simple. On est français. C'est vrai. C'est vrai que français n'est pas la définition de simple. No offense. On dit champion du monde. C'est vrai ça. C'est vrai c'est vrai ça. Encore chapeau. Coucou Little Beer. Comment ça va ? Coucou à toi. Ça va. Quand tu dis witte aussi. Witte. Witte. Comme la cuisine. Sept tantes. Sept tantes. Ça fait beaucoup quand même. Ça voudrait dire que tes grands-parents ils ont pas chômé quand même. Wallouni quoi ? Mais non. Likai s'te plaît. Wallouni. On me l'avait jamais faite. C'est comme quand on est sur internet. On a tendance à dire la communauté FR ou communauté française. Oui après moi tu sais genre. Twitch FR je m'inclus dedans tu vois. Enfin je chipote pas. FR. Ça fait français mais ça fait aussi francophone. Moi je... Je suis pas dans le chipotage à ce niveau là tu vois. C'est... C'est un détail. On parle français quoi. On va dire ça. C'est plat aussi. Ouais c'est très plat. Il a dit qu'un pays qui a fait du Manicapis et un symbole national on devrait s'en méfier. Non. C'est swag. C'est trop cool. C'est dire qu'on se prend pas au sérieux tu vois. On n'est pas des gens... On n'est pas des gens de ces genre... Tu sais bien qu'en arrivant chez nous tu vas pouvoir rigoler avec nous tranquille. Parce qu'on a un Manicapis comme symbole national tu vois. Regardez la pierre magique. 27%. Mais je le fais à chaque fois par contre. Regardez la pierre magique. Qu'est-ce qu'on a là ? Ignorer Gavin il y a quand même 43 personnes. 43% seulement. De personnes qui ont ignoré Gavin. 43%. Gavin est méfiant. Bah du coup ouais parce que je vais clairement claquer la porte au nez. Oh ! Alors ça c'est beaucoup trop bien. Parce que j'ai eu des trucs sympas. Corps de Daniel et corps de l'androïde de Stratford. Ah mais c'était même pas John ! Il était où celui-là ? Il est mort quand ? L'androïde de Stratford. Je vois très bien où c'est Stratford. C'est quand on a diffusé le message. Par contre j'ai plus équis. Du coup on a découvert, on a trouvé des trucs. C'est super intéressant. On a trouvé un truc dans le nid. Le nid. Bah ça c'est le nom. C'est le nom du chapitre. Journal de Rupert. Ah oui ! Là c'est quand on a enquêté sur le mec qu'on a tenté de poursuivre et qu'au final en fait moi je ne l'ai même pas poursuivi parce que je ne savais même pas par où il était parti. Trouvé un coéquipier. Statue de l'androïde de Carlos. Ça par contre je ne sais plus. Tué dans Ennemi public. On l'a tué. Ou alors c'est... Ou alors c'est le mec Kamito. C'est l'androïde Kamito au début. Je ne sais plus. Si vous vous en souvenez. Feel free to tell me because I don't remember. Ok ? Du coup là on a fait des trucs. Localiser Jericho. Ça c'est bien. Bon apparemment c'est la seule et unique issue. Et Connor a neutralisé Gavin. Et 59% ont gagné le combat hein. Par contre j'ai très peur de l'autre issue hein. Si genre j'avais pas gagné le combat ça aurait pu être une catastrophe. Des tous merdes ! C'est ça le critère exactement. GG pour voler Valop. Mac and cheese. Mac and peace à l'aide. Oh ! C'est vrai qu'on a plus notre ami ici. Coucou Yusei ! Ça va super et toi comment tu vas ? On a plus notre ami c'est triste. C'est vrai que Johnny était amoché. Et c'est vrai que Johnny était amoché. d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs. Et si on se mette un petit peu de musique ? Bah elle remet le petit jazzy lounge. Ok, bro ! Ça frise. Vous en faites pas ? Ça va pas frise ? Ok. Pfiou ! Ouais, malgré la chaleur, oui. C'est dur. Il fait chaud. Trouver Jericho, parler à Rose. Non, non, mais par contre trouver Jericho, ça va pas du tout nous aider à traverser la frontière. Un petit peu plus loin par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus. Il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Comment elle connaît Marcus ? On se rend sécurité de l'autre côté. On se revient plus. C'est pas grand chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Otario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés. D'accord ? Et soyez prudente. Vous pensez que la plupart des gens sont altruistes, égoïstes ou indifférents ? Le problème, c'est qu'on parle de la plupart des gens. On parle pas de ce qu'on aimerait avoir comme gens sur Terre ou on parle pas de nous. On parle de la plupart des gens. C'est là que le sujet devient compliqué. Il est par là, le cargo. Égoïste à 100%. Vous êtes tranchant, là. Égoïste à 100%. Moi, je mettrais genre 75% d'égoïsme et puis vous divisez en deux les altruistes et les indifférents. Je pense. Parce que purée... Ah, mais lui aussi, il cherche d'égoïsme. Eh, mais ça va être le regroupement. Parce que purée, le monde dans lequel on vit, c'est quand même un truc sacrément triste. Les gens, ils ont oublié que déjà, la vie, elle était très dure. Mais alors, en plus, si en plus, on n'est pas là pour se serrer les coudes... Je sais pas trop quoi. T'as cliqué aussi, Likai ? Ah, t'as mis aussi l'égoïsme. Non, mais vous êtes tous à 100% l'égoïsme. Enfin, je veux dire, c'est pas vous, hein. Vous avez pas voté pour vous, je vous rassure. Je veux du Windrose. Volteam. Rahlala. Tu n'as jamais pensé à te mettre au cyclisme ? Maintenant qu'il y a le Tour de France féminin. Comment te dire, Pennywise ? Oula. Comment te dire que il y a moi, il y a le sport, et ça fait ça. C'est des aimants de même... Tu sais, genre, c'est le plus et le plus. Ça se fouille. J'ai hésité avec indifférent. Je pense qu'il y a quand même plus d'égoïsme que d'indifférence. En vrai. Mais il y a du monde à Géricault, les gars. Mais j'ai l'impression de ne voir que les Pays-Bas, Pennywise, sur le Tour de France. Parle-t-on pas le Hollandais ? En Flandre, oui. En fait, on parle le flamand qui est un patois du Hollandais. Mais oui, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, ils sont très forts. Comme eux, c'est fou le vélo, vraiment. Encore plus que la Flandre. L'égoïsme n'est pas forcément une nouvelle chose. Vas-y, Fargeul. Développe un petit peu, voir un petit peu ce que tu veux dire par là. Le Flandrien ! Non, non, on dit le flamand. On dit le flamand. F-L-A-2-M-A-N-D. Non, un seul M. Je crois que je me trompe. Attends, je crois qu'il n'y a qu'un seul M. Il faut que je l'écrive pour le voir. Oui, oui, oui. C'est F-L-A-M-A-N-D. Le flamand. Non, je ne parle pas de Néderlans. Je parle un peu Néderlans. Mais, non pas très bien. Mon amour est blanc. Mais, c'est tout. C'est tout. Mon voiture est blanc. J'ai appris le flamand pendant... En fait, non. À l'école, on apprend le néerlandais. Parce que, de toute façon, si tu parles néerlandais, tu parles le flamand de base. C'est juste des mots qui changent. Et tu t'en rends compte en apprenant en vivant là-bas au final. Donc, c'est pas très grave. Mais, non, par contre, c'est une dinguerie. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant du massacre. Kora ! Merci beaucoup pour le raid ! Bienvenue ! J'ai rien entendu. Il y a eu genre zéro alerte. Merci beaucoup ! Bienvenue Kowa qui était sur Hollow Knight. Comment ça s'est passé ? Hollow Knight épisode 3. T'en es où, du coup ? Madus Kowa sur Hollow Knight. Hollow Knight. Le jeu du feu de Dieu. Je pense que si on est mal, il faut s'aider soi-même avant d'aider les autres. Ah, c'est certain, Farjol. De toute façon, on ne peut pas aider les autres si on ne se comprend pas nous-mêmes. Let's go ! Merci beaucoup Kowa ! Alors, les robots ? Salut Meizu, bienvenue ! Et en aidant les autres, ils peuvent nous aider en retour. Oui, après, est-ce que tu aides ? Est-ce que tu aides les autres dans le but qu'ils t'aident en retour ou est-ce que tu aides les autres dans le but de vouloir aider ? Nuance. Coucou The Mat aussi. Coucou Destra. Bip, bouc, bip, bouc, les robots. Oui, alors là, on est en plein dedans. Coucou le Pandalf aussi. Kazog. Kowa, comment ça va ? Fernel aussi, comment ça va ? Lady Nuage aussi. Antigone. Adoudidou. Articol. Gris maniaque. Doua. Cine. Gris. Antigone, bienvenue à toi ici. Comment ça va tout le monde ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, attendez, parce que je ne peux pas remettre le jeu direct, parce que sinon, je ne vais pas réussir à vous lire. Alors, les robots ? Pour l'instant, personne n'est mort si jamais vous connaissez un peu le jeu. C'est-à-dire que la mort nous frôle à chaque fois comme ça, mais pour l'instant, personne n'est mort. Donc, je suis très fière de moi. Ça marche, Gris. Des bisous. Surtout, vous ne spoilez pas. Bonne soirée à tous ceux qui ne souhaitent pas se spoiler. Je comprends totalement. Ne vous spoilez pas. Je n'ai quasiment pas avancé. Je suis une calamité. Mais du coup, tu es dans la première zone ou tu es dans Vert-chemin ou tu sais un petit peu ? D'ailleurs, vous venez de Hollow Knight, mais du coup, vous allez reconnaître les alertes. Pour ceux qui connaissent, en tout cas. Pour ceux qui connaissent. C'est perdu dans Vert-chemin. D'accord. Oui, Vert-chemin, je comprends. Je comprends, je comprends. Vert-chemin, c'est... T'as l'impression de passer 20 fois au même endroit. en vacances. J'ai vu ça. Tu vas pouvoir profiter. Tu vas pouvoir profiter à un endroit chaud. Alors du coup, vous arrivez sur la presque fin de Détroit. On touche la fin à ça. Donc faites attention à ne pas vous spoil. C'est très important. Je m'en voudrais de vous spoil. Donc faites gaffe. Et vous êtes tous les bienvenus en tout cas. Vous êtes tous, tous les bienvenus. Et ça va quoi ? Tu t'en sors sur Hollow Knight. Il n'est pas facile comme jeu. Il n'est pas évident du tout. En même temps. Les deux doivent sortir en jour 2023. Ça approche doucement. Oui, on est à moins d'un an de Silksong. Salut ma lochon aussi. On va la laisser là. Kazog, merci pour ton follow. Merci pour ton follow, Kazog. Bienvenue. Quand ça se passe sur Détroit, c'est ma première session, ouais. Alors attends. C'est ma première session, d'accord. Personne n'est mort. Donc il y a trois antagonistes principaux. Personne des trois antagonistes n'est mort. Donc je suis super contente. Et en plus, vous avez le droit de jouer avec moi. C'est-à-dire que si vous activez, il y a une petite extension ici qui s'appelle Détroit Community Play. Si vous l'activez, vous aurez accès ici à des sondages qui orientent mon gameplay. Donc c'est-à-dire que c'est mon premier gameplay mais je le fais avec vous. Donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez venir répondre aux sondages qui apparaîtront. Voilà. Je vais me... J'ai qu'à me faire spoil mais pas grave. Oh merde, Kazog. Après, si tu attends un petit peu avant de le lancer, tu auras peut-être oublié. Moi, j'oublie très vite les choses. Donc bon, sur malentendu. Ça marche bon l'heure, Furnel. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Des bisous. Repose-toi bien et bonnes vacances. Découverte à Doudidou. Ouais, full découverte. Je connais pas du tout le jeu. Même avec de l'expérience, j'aime pas la zone même si je restais là-bas que 15 minutes max en presque spin run. Ouais, vers chemin, j'ai pas... Voilà, c'est pas ma zone préférée non plus. C'est pas ma zone préférée. Trouver le leader déviant. Bah, Marcus, du coup. Ah oui, ok. Donc là, on est connor. Donc vous venez de voir deux des antagonistes principaux, d'accord ? C'est vrai que ça a changé depuis le début. C'était pas comme ça, Jéricho. Du C4 ? Du C4 ? Euh, what the fuck ? Il y a de mal. Les flics les ont mitraillés. C'était une véritable boucherie. Kara s'est fait tuer par Toad. Chapitre 2. Oh non, Adoudidou ! Non ! Oh non, le seum ! Oh non, je compatis ! Ah ouais, non, mais j'ai eu... En gros, nous, on a eu un gros fight avec Toad. Genre, ça a fight de ouf. Et il y a eu plein de QTE. C'était chaud patate, hein ! Mais pfff, je l'ai... C'est bon. Toad, c'est Toad qui... Voilà. C'est Toad qui est passé. Je dois peut-être monter. Les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mis... J'ai saturé ! Ah ouais, non, mais je comprends quoi. Je comprends, je comprends. Il peut être très frustrant comme jeu. Même si t'as fait Elden Ring... C'est encore un autre genre, Hollow Knight. D'ailleurs, je t'ai pas demandé... Je t'ai demandé, Kowa. Je sais plus si je t'ai demandé... Fini, Elden Ring ! Fini, fini ! Ok, donc là, on est Chara. Trouvez le leader, trouvez Marcus. Moi, je sais à quoi il ressemble, mais le problème, c'est qu'il y a un flou. Bah, il est là, non ? Mais c'est flou, je vois pas bien. Je ne vois pas bien. Ah bah, regardez. Il y a notre ami, mais c'est pas lui. Quelle tristesse. La Citroën, c'est 4 ! La Citroën, c'est 4 ! Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Ça se passe pas du tout comme je pensais. Vous devriez peut-être attendre ici, le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité. Moi, je sens que je vais avoir des QTE et que ça va mal se passer. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Bah, aucune différence. Fin. Bah oui, attends. Ça y est, tu commences à faire de la ségrégation, là ? Depuis qu'on a appris le terme, moi je l'utilise tout le temps maintenant. Du coup, je vais faire quoi ? Retourner auprès d'Alice. Quel effet de rencontre de nos personnages vous fait-elle ? Vous êtes stressés et vous êtes apeurés. J'espère que ça va bien se passer. C'est plus le rappeur. Alice ? Hein ? Hein ? Un quoi ? Elle voulait une maman. Tu voulais une petite fille. Vous comptiez l'une sur l'autre pour survivre. En fin de compte, quelle différence ça fait ? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Quand on y pense, c'est peut-être ça, être vivant. Oublier qui nous sommes afin de devenir ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Mais non, mais je l'aime toujours autant, mais j'ai juste l'impression d'avoir été mentie, en fait. Elle t'aime énormément plus que tout au monde. Elle est devenue celle dont tu voulais au fond de toi. Par amour pour toi. J'ai l'impression d'avoir été trahi. Même si je l'aime qu'elle soit androïde ou humaine, ça change rien. C'est juste que j'ai vécu mon aventure en pensant qu'elle était humaine, et là je découvre autre chose, donc je me sens trahi, en fait. Mais je crois que même elle, elle est pas au courant. Mais alors du coup ? Non mais attendez, il y a une couille dans le pâté. Parce que c'est pas une gamine à cet âge-là qui se serait arrachée son truc, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin... Cara se l'est arrachée, d'accord ? C'était voulu, c'était un acte de rébellion, c'était pour pas qu'on puisse la... Pardon, je fais un des petits ronds. Pour pas qu'on puisse la reconnaître. Mais une gamine à cet âge-là, ça s'imagine pas de voir retirer ce genre de... Je comprends pas. On verra, on va tout découvrir, mais on verra bien. Cela change-t-il votre sentiment pour Alice ? Non, on est d'accord. Ah oui, vous êtes quand même 14% à mettre oui. Moi je suis curieuse de savoir du coup. Parce que moi j'ai beau me sentir trahi, c'est pas elle qui m'a trahi. C'est pas elle, c'est le jeu. C'est au jeu que j'en veux en fait. Mais ouais, non, mais j'ai pas compris. Non, mais vu le daron d'Alice, d'Ova, c'est l'enfer quand même. Son père l'a batté pour ça. Tu crois que son père l'a batté pour ça ? Parce qu'elle était androïde ? C'est vrai qu'elle avait... Non, non, il y a une... Non, je suis pas d'accord. Non, non, je suis pas d'accord. Faut savoir qu'Alice... Bon, je me souviens plus si elle a vraiment mangé. Mais il y a une chose dont je me souviens. C'est que quand on a voulu lui proposer à manger, c'était du poisson pourri. Donc tu m'étonnes qu'elle a pas mangé. Elle a refusé le poisson pourri, d'accord ? C'est normal, c'était ce que l'autre cinglé lui avait préparé, d'accord ? Donc c'est normal. Mais par contre, tous les jours elle a froid. Elle se plaint constamment d'avoir froid. Si c'était une androïde, elle n'aurait pas froid. Et puis elle dort aussi. Si c'était une androïde, elle n'aurait pas besoin de dormir. Non mais c'est pas clair. J'ai mis quoi ? J'ai mis rester dans les bras, parce que je voyais pas ma... Oui, hein ? Oui, pour toujours. J'ai mis prendre dans mes bras, parce que j'ai pas vu ma manette en fait. J'ai appuyé... Oui, ça va, ok ça. J'avais pas vu. Salut androïde Connor ! Bienvenue ! Bienvenue à toi. Coucou Odoki ! Mais du coup c'est pas son père ! En toute logique, non ? Il était violent avec nous aussi, oui. Oui c'est vrai Lika, il aimait pas les androïdes de toute évidence. Coucou déjà aussi Child Simulator, comment ça va ? T'as pas montré des moments à l'exprès. Mais il y a plus rien qui va là. Elle a pas mangé depuis le début. C'est vrai, mais elle disait avoir faim quand même, non ? Oui, Pennywise ! Attends. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révoltés. Attends. Attends, attends. Oui à Pennywise, d'ailleurs on a fait un jeu d'horreur il y a pas longtemps. Mais bon, il faisait pas très peur. Donc c'est à toi de voir si t'as envie d'aller regarder la rediff, mais elle est disponible. T'as... T'as... Tu peux aller genre sur... Si tu veux voir les rediffs, parce que bon, je ferai des jeux d'horreur en live, mais il y a déjà des rediffs de mise. Si tu veux voir les rediffs, tu dois aller donc sur la chaîne, aller dans vidéos, dans Temps Fort, et tu cherches la collection horreur. La collection, elle s'appelle horreur. Alors là, t'as quelques vidéos d'horreur si tu le souhaites. Un android, c'est comme un Dyson, c'est on-off. Quel enfer ! Ouais, il y a un problème, ouais ! Mais ouais, non, mais... Je me sens pas bien là. Le père a sans doute acheté l'android avec son ex-femme. Son ex-femme s'est barré, il a pété un plomb. Ouais, mais le père, de toute façon, hein, t'as compris, hein. T'as compris. Elle avait pas eu du mal à dormir aussi. Mais j'ai un doute, Dova, parce que... Tu te souviens quand on était dans la maison du mec qui était cinglé ? On l'avait mise au coin du feu parce qu'elle avait froid. On lui avait fait une couchette. On l'avait bordée. Et puis nous, on avait fait notre vie. Et le lendemain matin, on l'a réveillée. Tu vois ? Je connais pas assez les membres pour voter. C'est quoi ? Quel membre de Jericho aimez-vous le plus ? North, Josh ou Simon ? Moi, je préfère Josh parce qu'il est altruiste. Mais j'aime l'audace de North. Par contre, Simon, je le connais pas trop, en vrai. On l'a pas vraiment vu. Vraie femme North. Bah, c'est vrai qu'elle est audacieuse. C'est une femme de... de caractère, on va dire. Josh, il est très gentil. Et il va faire tout en douceur. L'histoire est expliquée dans un certain scénario. Mais vu que tu l'auras pas dans cette run, je pense pas que... S'il vaut mieux te le dire. Ah oui, non. Mais si vous pensez pas... Non. Non, tout ce que vous pensez, si c'est spoil, le dites pas. C'est sûr. Qu'est-ce que je fais ? Agressif déterminé. Accusateur sombre. Déterminé. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre. Mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. Ton allocution télévisée ressemblait à une déclaration de guerre. La violence ne fait qu'engendrer la violence. Tu récoltes ce que tu as semé. Ah bon, mais j'ai ri... Je suis pas d'accord. J'ai tout fait attention. Je me suis peut-être laissé aveuglé par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? Le dialogue est la seule solution. Mais oui, je sais, North. Mais... Je vais y aller seule. Et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. En vrai, si Marcus meurt et que les androïdes sont libérés, mon job, il est fait. Je serai triste pour Marcus, mais mon job, il sera fait. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Oh mon dieu, ça va être dur, ça. Si je fais rien, il y a la guerre. Si je m'énerve, il y a la guerre. Est-ce que c'est de ça que nous rêvions ? Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une pompe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme eux, Norse. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. J'espère que tu as raison. Quoi qu'il arrive demain... Je ne suis pas bien. J'ai une boule au ventre. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Bon, ce n'est pas ma pote, quoi. On aurait pu devenir amie. Mais le problème, c'est que je ne fonctionne pas comme elle du tout. Quel enfer. Oui, j'ai tout fait attention. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Bon, qu'est-ce qu'elle va encore me dire, elle ? Elle est mauvaise, Norse. On ne dirait pas. Mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est tuer. Et la violence. Exactement, Dova. Non, mais je suis d'accord. Arrêtez, Marcus ! C'est mort. Moi, je ne fais pas ça. Je démissionne. Quoi ? Mais je n'ai pas voulu ça, moi. Non, je n'aurais pas dû jouer là-dedans. Je n'aurais pas dû dire ça. Ah, quoique, un petit peu savoir. Nous voulons tous mieux que ça. Notre cause est juste. Nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libre. De toute façon, on est d'accord entre nous, hein. On a vécu l'aventure ensemble. Vous êtes d'accord ? On est principalement d'accord, hein. Oui, non, mais on est globalement d'accord. Ça se voit. Non, mais ça va. Je n'ai pas répondu trop vite. que j'ai juste vu dans le futur. Tu n'as jamais eu le moindre doute. Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel. Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Boum ! Boum ! C'est quoi, ça ? Je dois continuer à le faire ou pas ? Ouais. Eu davon Representation. D'accord. Ernest. Sous-titrage ST' 501 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 Caramel Sous-titrage ST' 501 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 Josh Ah oui ok Ah bah je devais tout mettre Elle a raison Ils savent qui tu es Ils feront tout pour t'avoir Va aider les autres Je vous rejoindrai plus tard Marcus Je n'en ai pas pour longtemps Qui devrions-nous sauver en premier ? Nous-mêmes ? Les amis ou les membres de Jericho ? A vous de choisir les amis N'hésitez pas à voter N'hésitez pas à voter Ah ouais il y a de l'orage Chez toi l'Ikaï Ici bah rien du tout J'ai la fenêtre ouverte en plus Bon comme je me suis pété le dos Je ne sais pas la fermer Du coup je vais avoir tous les moustiques C'est une très bonne question Tombinator Je sais pas Le gars sur Jericho Monde de Jericho Oui En vrai vous avez raison C'est toute la communauté Au final Oh c'est eux C'est eux C'est ma femme de Jericho Sauve notre peuple Marcus C'est elle Je sais plus comment elle s'appelle Oh merde Équipe de force Elle est en bête On l'attend au temps C'est l'heure C'est l'heure Je ne laisse pas tomber Ils opposent la moindre résistance Suivez-les Affirmation On l'ouvre En avant Se cacher Mais le problème c'est qu'ils vont faire sauter Jericho Elle risque de mourir Kara On peut pas ouvrir la porte J'ouvre la porte Parce que vous m'avez dit de sauver les membres de Jericho Quoi ? Quoi ? Non Elle m'a pas aidée l'autre charogne Tu vas bien Kara ? Oui Oui ça va On peut pas rester là Elle est morte l'autre en plus Il y en a d'autres par là Suivez-moi J'ai mis ouvrir Parce que vous m'avez dit d'aider les membres Sinon j'aurais pas ouvert Prise Prise L'affaire R2 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 Marcus Marcus Tu nous as senti J'en ai marre Pourquoi vous avez voté ça ? C'est vous les charognes Vous me mettez dans un stress Incommensurable C'est pas grave Une balle dans le pied Ça se répare Il t'arrive On va se rendre On va se rendre Ne tirez pas Elle est bombe Marcus C'est Marcus Partez Allez rejoindre les autres J'en peux plus mon petit cœur Je sais pas où je veux aller Euh bah par là Intervenir hein Parce que vous m'avez dit Ah Pronds Flèche Je suis en train de sauver tout le monde là Je m'enchaînerai plus tard Prise Ok c'est bon On est sauvé Alice Crois 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 Prétend être touché Courir se rendre Prétend être touché à la terre Ne bouge pas S'il vous plaît Ne chiez pas Pourquoi il se rapproche de nous là Allez on s'en va d'ici C'est bon ? Attends j'attends encore un petit peu Ok d'accord C'est bon Attends il faut que je boive J'en peux plus Merci beaucoup pour les clips les amis N'hésitez pas hein N'hésitez pas hein N'hésitez pas à faire plein de clips J'ai trop peur les frees Ils sont vraiment vilains Ils arrivent vraiment au pire endroit Heureusement que j'ai vu beaucoup de films d'horreur et de survie En vrai ça m'aide un petit peu Ah oui et puis du coup je voulais me moucher Ok Oh la la Mais ça va vite Ça va vite Mais j'ai trop dit Wouah mais ils m'en demandent beaucoup là On finit par croire que je suis un robot Marcus La bombe va exploser d'une minute à l'autre Tirons nous dix fois d'ici Ah non Je peux rien faire Ils sont à distance Je dois sauver parce que vous m'avez dit de la sauver Je vous déteste Vous m'avez fait perdre tous les QTE du jeu Par ici Vite On n'abandonne personne Qu'est-ce que tu fais ? Connor ! Non je vais me battre Non ! Non ! Je me suis pris des balles Ça va Je me suis pris des balles mais ça va je crois Allez vite allez ! Je m'attendais pas à ce que Connor il fasse ça Et Kara elle est où Kara ? Ils ont déclenché un explosif dans la cale Le navire est en train de couler Donnez l'ordre d'évacuer A toutes les unités Quittez le navire et évacuez immédiatement C'est pas fini Marcus FDP c'est un enfoiré lui Kaka et Alice elles sont vivantes Il était horrible ce chapitre C'est le pire chapitre du jeu Ils vont rouiller c'est lui Arctarus Que l'enfer Les habitants de Jericho c'est les jerrycans Mais du coup on a pas de nouvelles de Ah elle est sortie Ah moi je m'en souvenais plus merci Là je suis chez Marcus Ok Marcus Regardons ça calmement Je n'en peux plus J'en peux plus Bon il y a plein de trucs qu'on a pas fait du coup Mais voilà Hop Faire un point avec Josh et Norse Discuter avec Norse Non machin Machin Rencontrer Lucie Bah Lucie c'est la voyante je crois du coup Intervenir Non mais je suis intervenue partout moi Vous m'avez dit Sauver les membres de Jericho Je suis intervenue partout S'occuper des soldats là Escalader Un ballast Je sais pas ce que c'est un ballast Assoumer les soldats Les androïdes s'échappent Intervenir again Mais là c'était sur Josh Ouais donc du coup c'est pour ça qu'il y a eu plus de gens Josh s'échappe Dans la soute Je vois flou purée Les soldats neutralisés Boum Marcus Norse se fait abattre Je choisis Norse Je la sauve Je protège Je les tue Malheureusement il faut bien faire quelque chose au bout d'un moment Ok donc Sauf qu'il y a pas Kara Donc Marcus c'est bon C'est enfui avec son peuple Ok Il y a Josh Il y a Norse Et il y a Connor Bon Ici on est quoi ? On est avec Connor Euh Ah bon ? J'ai vu Rupert D'accord J'ai vu Rupert Donc Rupert c'est C'est un déviant C'est un déviant Dont on avait suivi sa piste Qui avait écrit un livre totalement énigmatique Et qui avait écrit aussi des inscriptions un peu genre Euh R A 9 ou un truc du genre Je sais plus trop ce qu'il écrivait C'est lui Rupert il me semble Euh Devenir déviant Oui bien sûr 80% d'ailleurs Il y a quand même 20% de gens Qui n'ont pas choisi De devenir déviant Jéricho est attaqué Ah parce qu'il y avait un moyen que Jéricho ne le soit pas Ah bah oui Mais oui S'il n'était pas déviant Jéricho ne se serait pas fait attaquer Mais du coup Marcus serait peut-être mort Ou emprisonné Donc là il y a eu tout un truc qui se passe On saura jamais quoi Ok Ensuite Oui voilà Bon là il y a au moins une demi-heure de gameplay On est d'accord Connor rejoint les autres Il est de Marcus Connor saute avec les autres Connor s'enfuit avec Jéricho 76% Ok Euh Kara Luther Oh oui non mais Luther il est mort Mais j'aimais bien Luther moi Je l'aimais bien Il me faisait rappeler la ligne verte Euh Et étreindre Alice Oh purée j'ai lu éteindre Alice Je me suis dit quoi Alice is on fire Alice is on fire Petit tour chez le garagiste Ça ira mieux Pour dérouiller tout ça Euh C'est ce chapitre qui les aurait tous tués Si je fais le jeu Oh Voltime Je serais très curieuse Tu me diras si un jour tu fais le jeu Sauver tout le monde Avec les friseurs Franchement GG Merci Tholon En même temps avec les Avec Jéricho Tu as promis un endroit sûr Non donc tu dois les protéger Oui c'est vrai Voltime je dois prendre mes responsabilités Pour le moment c'est un perfect Sur trois questions Il y en a trente Oh mais magnifique Pennywise Mais magnifique Mais tu vas devenir carré En histoire et culture belge Après il y a des gens qui font Tous les choix possibles Ouais je pense qu'ils refont le jeu Et tout et tout et tout Après sur 20% Certains ont pas dû réussir A débloquer le truc Pour le mettre déviant Peut-être aussi Ouais Voltime Ouais Oui s'ils ont fait genre C'est vrai que moi Genre depuis le début du jeu Je fais full Connor Je veux qu'il protège Les déviants Donc S'il y en a Ils sont déjà pas dans cette Dans cette optique de vie là C'est sûr que Ça va pas être débloqué facilement Chercher une sortie Ah j'ai le Ok 8% A l'aide Donc là j'ouvre la porte 8% J'aurais pu ne pas ouvrir la porte Et Et je crois que j'ai bien fait D'ouvrir la porte Ah non c'est l'Android L'Android qui ouvre la porte Pardon Donc c'est pas à ce moment là Que j'ouvre la porte Allez Attends il faut que je boive Bon attendez Je vais tenter le truc De me Retenir la respiration Merci Bon, est-ce que j'ai encore le hoquet après ça ? Ça c'est un enfer, je suis désolée, le hoquet c'est un enfer, vraiment. On peut pas se streamer en ayant le hoquet. Bon, ça a l'air d'être parti. Allez, c'est parti. Bon, alors du coup, courir vers la sortie, ouvrir la porte. Ah oui, il y a quand même 71% des gens qui ont décidé d'aider l'androïde qui toquait à la porte. S'enfuir de la cabine, Kara s'enfuit, essaye de s'enfuir. Des soldats tirent sur la foule et moi j'ai, boum, faire la morte. Ah, il y a quand même 61% des gens qui ont eu un bon réflexe. Je trouve que c'est un bon réflexe en vrai. Il n'y a pas meilleur réflexe, je trouve. Soldats se rapprochent, restez tranquilles, oui. Quitter Jericho, Alice et Kara s'enfuient de Jericho les amis. Ah oui, une commande Prout. Attends, c'est moi qui les ai, ça. Ouais, c'est un peu chaud, Tolon, de ne pas respirer jusqu'à la fin de sa vie, quand même. J'ai pour vos level up. Par contre, le Prout, il m'a fait très rire. Et ça aurait pu partir en catastrophe. Oh, c'est Carl ! Oui, c'est le vieux ! Voilà, il s'appelle Carl, le vieux ! Je l'aimais trop bien ! Oui, enfin, je veux pas dire qu'il est vieux, vieux. Enfin, vous avez compris, c'est pas une insulte, mais... Comment il va ? Le vieux croutal ! Le vieux schnock, là. Lui, c'est un con, là. C'est un con, je l'aime pas. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste. Dis, j'aimerais bien passer de voir demain, si tu es d'accord. Je... Je veux que tu saches que... Je suis fière d'être ton fils. Oui, mais alors, wait. J'espère qu'il date d'aujourd'hui. J'espère qu'il date pas d'il y a 30 ans. GG, Pennywise. Euh... Ouais, ouais, Voltim ! Ouais, ouais, enfin, il faut tester, quoi. Je sais plus. Normalement, j'ai remis. Normalement, j'ai remis. Attendez, j'ai pas tout fait, là. Regardez, c'est Sophie, la girafe. Je dis ça, mais c'est parce que je m'appelle Sophie. Et on m'a toujours... On m'ennuie avec ça, des fois. Oh, sérieux ? On déteste, oui. Non, mais... Tu l'as fait, Likaï, le jeu ? Non, mais parce que... Le fils du papy, là. Un enfer, quoi. Ça, ça a pas bougé. J'ai très peur d'avoir des nouvelles de Carl. J'ai vraiment très peur. Nope. Mais je sais ce qu'il a fait sur Salo. Ah. Du coup, t'as le background. Bon, bah, on va monter. Attendez, on va aller là, d'abord. C'est mieux de s'appeler Sophie que la girafe. Ah, oui ! Je préfère, oui. Je sais pas vous, mais bon. J'aurais pu m'appeler en tant que streameuse, la girafe. Et du coup, on m'aurait dit, pourquoi tu t'appelles la girafe ? Bah, parce que je m'appelle Sophie. Et du coup, ça aurait eu un sens. Parce que là, on me dit, tu t'appelles Brunette parce que t'es Brune ? Là, je suis là, oui, je sais, voilà, bof, merci. Si, si. Moi, il voulait me voir. Je t'en prie, je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il en est à te parler. Oh, non. Doremi, c'est le petit dessin animé pour les enfants, là ? C'est pas genre... Ah non, je suis pas sûre. D'Andego ! Merci beaucoup, D'Andego, pour le savoir-faire à la girafe. Merci beaucoup. Bah, comment vous sentez-vous dans la peau de Marcus ? Plein de désespoir, plein de confusion ou en colère ? Salut Seb, comment ça va ? C'est un dessin animé de Magical Girls. La mascotte sur une chaîne que j'aime bien, ce viewer. Attends, quoi ? C'est la mascotte sur une chaîne que j'aime bien ? Ah, ce viewer, c'est la mascotte sur une chaîne que t'aimes bien ? Oh bah magnifique, en plus, c'est quelqu'un que tu connais, du coup. Oh bah, trop bien. Il est confortable. Mais du coup, c'est trop bien, c'est cool, c'est gentil pour lui. Plein de confusion. Carl, il est de bon avis. Il est un peu fataliste, là, par contre. Coucou Aslo ! Quel choix me laisse-t-il ? Fatalis ! Le nouveau pouvoir des Pokémon. Comment tu vas ? L'amour et la haine, choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Tu es mon fils, Marcus. Ohhhh ! Il n'y a pas que le sang qui n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Il n'y a pas que le sang qui n'est pas de la même couleur. Certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'Abyss. Mais ne le laisse pas te consumer. C'est dur. Et de bons conseils, Carl. C'est un papy... Bien dans ses bottes. J'ai envie de lui dire, j'espère qu'il vivra longtemps. Mais bon, là on n'est plus trop sûr. Juste après que tu parles de Sophie Lagira, je vais prendre à boire et la TV, j'entends... T'nays, c'est de la part... T'nays, c'est de la part de Sophie ! Ah bah voilà, Dova. C'est le... C'est le... C'est le dest. C'est ton dest. Go, la fin du monde. À l'aide. Il est un peu plus ému ou surpris de voir débarquer... C'est vrai ça, de qui ? Je n'ai pas capté. Mais en vrai, maintenant que tu fais la remarque... Les humains sont un virus, on rappelle. En tout cas, on transporte beaucoup de virus, mine de rien. Arc Fatalis. Est-ce que c'est genre comme Arc avec les dinosaures ? Ça veut faire du aimer, ça je reconnais. Ça va bien, je te remercie. Que Chuck Norris ! Allez ! Moi, je n'ai jamais regardé Chuck Norris, et encore moins en VF du coup. Oui, c'est... Voilà, c'est Carl. Ce n'est plus le vieux. Bah, maintenant que j'ai son prénom, bah, autant l'appeler Carl. Tu vois, genre... N'y revient pas, brevru ! Ça va, je suis calme. Oh, c'est joli ! Ça freeze ? Ah non, ça va. Il est vraiment là, genre sur son trône ? C'est pas ça que je voulais non plus, hein. Genre, il doit pas être sur un trône. Décider du destin de Connor. Donc là, il y a Connor. Donc attendez, on va pas faire les choses directement. Je vois pas bien. Là, il y a Kara. Là, il y a Connor. On va aller voir là. J'ai pas fait Dishonored. C'est bien, ça ? Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision. On a peut-être pas toujours été d'accord, mais au moins ça, t'es mon amie. Nors, elle est neutre avec moi. Salut, Auroun, comment ça va ? Oui, c'est un peu parti en cacahuètes, à vrai dire. C'est-à-dire que j'étais full pacifiste et puis au final, on s'est quand même fait défoncer. Donc bon, au bout d'un moment, il a fallu répliquer. Enfin, on a plutôt foui, quoi. On a foui. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque ? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors, ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Ton diagnostic système ? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. Ah, bonne nouvelle. Oui, mais on sauve les copains. C'est tout ce qui compte. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. C'est imminent. Tu dois faire un choix, Marcus. Oh non, mais je n'aime pas ça, moi. Vous allez me dire, le jeu, c'est un choix. Nous te suivrons. Je suis avec toi, Marcus. Où que tu ailles, je te suivrai. Une lanterne qui se recharge au solaire pour 20 balles. Mais what ? Mais non, mais c'est trop bien. Je ressors comme l'arme de chevet et parfois pour me déplacer dans l'appart la nuit. Mais non, mais c'est trop bien, Sobura. De toute façon, comme tu dis, il n'y a pas de petites économies. Et puis, tout ce qui se recharge de lui-même, c'est trop bien. C'est trop trop cool. Je suis très curieuse. J'aimerais bien avoir la même. Si sur Malentendu, tu as envie de poster le lien quelque part, n'hésite pas. N'hésite pas. Avec North, si on veut que les androïdes disparaissent pas, il faut faire disparaître les yeux. Bah c'est ça, le problème, c'est que North, elle est très catégorique, quoi. Ouais, le jeu est déjà un choix en lui-même. Genre, le jeu, c'est le choix de base. Il n'y a que ça là-dedans. Rien dessus d'eux, ils sont bien. Même si certains un peu vieux, 2002 pour Ark Fatalis. Et c'est un studio français aussi. Ah, c'est bien aussi. Mais j'aime bien North aussi, au rune. C'est une femme déterminée. Mais... Le problème, c'est que... En fait, elle réfléchit que dans la violence. Tu vois, genre... Non, non, t'inquiète, Asso. Vas-y, sur Discord, ça me va. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Le destin de Connor, mais... Je suis qui pour décider de ça ? C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. Ah bon ? J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'il se servait de moi. Je suis désolé, Marcus. Moi, je pensais que... Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Moi, je pensais que quand on cherchait Jericho avec lui, c'était pour... Pour qu'il y aille, quoi. Mais genre, juste y aller. Je... Voilà. Tu es l'un des nôtres, maintenant. Oh non, vous y avez un sondage ! Bon, vous n'êtes pas des connards ! Hein ? Vous pardonnez à Connor ? Non ? Non, mais le sondage, il est arrivé pile au moment où j'ai répondu. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah, c'est quand même... On n'est pas des connards ! Vous n'êtes pas des connards, quand même, hein ? Ça va, il y a quand même 40% de connards. Il y a quand même 40% de connards, hein ? C'est chaud, hein ? Ne vous manifestez pas, sinon vous vous prenez un ban. Ça ne recherche pas tout seul. Ah oui, bah oui ! L'énergie... Alors, pas l'énergie nucléaire. L'énergie solaire, tu veux dire, Asso ? Et qui peuvent servir à recharger les téléphones ! T'imagines, genre, dans la voiture et tout, tranquille ? Recharger, c'est plein soleil, mais elle a une batterie qui varie de 5 à 40 heures en fonction de la puissance utilisée. 5 heures, c'est 75 lumens, quand même. Non, mais je pense que... Tu sais, genre... Ah ouais, en vrai, ça apporte une ambiance cosy. Qui sont les connards ? On veut les noms ! C'est de la fusion nucléaire de base, bref, bref, bref. D'accord. Heureusement que j'ai pas fait science forte, hein. Mais t'es belge ? Oui ! Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage CyberLife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour CyberLife ? Connor, c'est... c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez CyberLife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Mais comment ils te font encore confiance ? T'es pas revenu avec eux ? Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Oui ! Attends, attends. Tu l'as eu où, ces Timote ? Chloé... Mais non, mais Chloé... Chloé... Chloé, la Chloé ? La Chloé que tu penses que je peux connaître ? Chloé, la streameuse qui fait Sekiro ? Septante. Attendez, on en est où, là ? J'ai fait la pire bêtise ever. C'est-à-dire ouvrir... La Chloé est géniale ? Ouais, non, mais d'accord. Trop bien. Bah ouais, elle est belge en même temps. Elle est belge ? Oui, on est à la fin. Ok. On le finit... On le finit quasi, là. On oublie souvent que le plus gros réacteur à fusion du système solaire existe déjà dans le ciel. C'est vrai, Don Dego, on oublie souvent ça. Et la preuve. Coucou Dash ! Ça va super, et toi ? Comment tu vas ? Hello ! Informer le peuple androïde du choix pris. Qui est ? Les humains ont décidé de nous exterminer. Non, mais c'est trop triste. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. Je comprends pas comment on a réussi à aller jusque-là. Enfin, je sais pas. J'ai tout fait pour que ça se passe bien. En vrai, je suis saoulée. Un choix qui voulait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Marcher pacifiquement vers les camps ? Ah, vous pouvez choisir. Manifester ou nous révolter ? Marcher pacifiquement vers les camps pour faire pression sur le gouvernement. Lancer un assaut sur les camps pour libérer les androïdes. C'est compliqué, hein, quand même. Parce que le principe, c'est quand même... On fait ça depuis le début, en fait. Et au final, on en est quand même à faire une guerre, quoi. Ah ouais, non, mais je comprends. Vous-même, vous hésitez, en fait. C'est du 54-45. Et même ça, vous hésitez. C'est ça, on mange pizza ! Oui, toujours remercier la modération. Ils font un travail de dingos, les modérateurs. Ils font un travail de dingos. Merci, Asso. Merci beaucoup. Bah... En fait, c'est ça, l'Ikaï. Mais le problème, c'est que... Bon, enfin... Tu vois, moi, de base, je fonctionne pas trop comme ça. Mais après, ça fait quand même... Bon, je sais pas combien d'heures de jeu on est, mais... Ça fait quand même quelques heures qu'on se fait prendre pour des débiles, quoi. Au bout d'un... Révolution ! Mais au bout d'un moment, euh... En fait, ça fait un moment, j'essaye d'être pacifique. Et qu'est-ce qu'ils viennent pas faire ? Être pacifique. Non, les humains, ils veulent nous détruire. Ça me sidère, en fait. On a rien fait. On a tué personne. On a pas tué un seul humain. Ça me sidère. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment... Bon, voilà quoi, merde ! Mais bon, là, vous avez choisi de manifester. Donc, on va manifester gentiment. Comme des petits moutons. T'as pas tort, Telon. Commencer pacifique, finir pacifique. Mais est-ce que ce serait pas se faire écraser ? Tu vois, genre... À un moment donné, dans la vie, il faut que tu rebondisses. Sinon, on te rebondit dessus, tu vois. Il y a des ninjas sur Twitch. C'était moi qui t'avais banned Def une fois pour rien, Volteam, en plus. Et c'était pour tester. Fais pas peur au chat, comme ça. Ouais, ils sont un peu bêtes, Volteam. T'es qui ? Des bisous, Dek. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Repossois bien, des bisous. Ah, la pub ! Si je te réponds, je te sois... Ah non, non, mais t'inquiète. Je demande pas de réponse, Nia. C'est mon avis. Comment vas-tu ? Bah du coup, c'est bon, y'a plus la pub. Bah du coup, manifestation. Je sais. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêt à me suivre ? Non, pas trop, Volteam. Le soulèvement des machines ! Mais oui ! Oh là là, ça fait longtemps que j'ai plus vu un Terminator. 52% ont choisi la protestation pacifique. Bah ça se comprend qu'au final, les statistiques commencent à pencher de l'autre côté. Parce que bon, on n'arrête pas de se faire marcher dessus quand même. Épargner Connor, 74, bah oui, bien sûr. Bah bien sûr ! Ah, il y a un truc qu'on n'a pas débloqué avec North. Il y a clairement des trucs qu'on n'a pas débloqué là. Par contre, on est en train de faire la moitié de l'histoire ou comment ça se passe ? Désolée, je me gratte beaucoup le nez, mais il me gratte beaucoup. C'est vrai que j'avais blessé Léo, ce compte c'est mort. Il n'y a eu que ce qu'il méritait. Bon. Ah, et Connor, il y a eu quelque chose ? Non, mais j'ai joué que Marcus en fait. Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements... Eh, mais c'est... Comment elle s'appelle ? La démocrate ! Mince, comment elle s'appelle ? Si, vous l'avez. Euh, je suis sûre. Il y a Rick Linton ! Non, attends. Si ! Si, si, il y a Rick Linton ! Laquelle je pensais ? C'est Rick Linton ! Merkel ! Mais non, Dova ! On est à Détroit ici, on n'est pas à Berlin ! Les robots sont nos amis, il faut les aimer aussi. Euh... Ouais, Voltim... Mais non, c'est sûr, on ne peut pas tout débloquer. Ben, je l'aimais bien, mais du coup, j'aime moins Clinton, là, du coup. Non, mais les civils... Euh... On a l'opinion publique, là, non ? Pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! L'autorité vous inspire-t-elle confiance ? Oui, non, pas toujours. Oh, bah là, moi, pas du tout. Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! Un convoi de combat médical est porté disparu. On raconte que... Des bisous, Zana ! Bon leur 4-3, bon dodo, des bisous ! Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Madame la Présidente ! Berlin become choucroute ! Madame la Présidente ! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Madame la Présidente ! A-t-on arrêté le leader des Deviants ? Le Deviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé. Mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. S'il vous plaît ! Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! L'opinion publique semble de plus en plus favorable à la cause des Deviants. Surtout depuis qu'ils ont adopté une approche pacifique. Quelle est votre réaction à ce sujet ? L'opinion publique est une chose. La sécurité nationale en est une autre. Grosse pute. Pardon. Vous avez rien entendu ! Et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Des fois je perds mes moyens. Merci. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. J'aurais dû dire flûte, ouais. J'aurais dû dire flûte. J'aurais dû dire flûte. Lika il tuira. Mais bon. Des fois je dépasse un petit peu. Modèle Connor numéro 313 248 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Non ! Clippez pas le fait que j'ai dit un mot vulgaire en vrai. Genre ça a zéro intérêt. Oh ! Hilarie est une péri-prosti ! Attends. Une péri-prostipute ? Salut Gimli ! Bienvenue Gimli ! Bah promis ça m'arrive rarement quand même. Mais bon euh... Il y a tout un background dans l'histoire. Des fois j'ai envie d'insulter les grands morts des gens. Ah non ! Voltim il l'a fait ! Voltim il mérite un deuxième ban. Des plus Gimli comment ça va. Droïdétipute. Oh là là. En plus je répète ce que vous dites. Bon faut que je fasse ça bien les gars. Pour l'instant personne n'est mort. Oh non ! Oh non. Bébou ! Droïdététicienne. Ah c'est dur à dire. Ça va bien Gimli, je t'en remercie. Mais j'ai des ordres. Craignez-vous les grands corpos ? Oui, non un peu. Bah quand même hein. Ils ont du pouvoir quoi ces gens. Ah ouais. Bah c'est un peu comme euh... Comment ça s'appelle encore ? Vought ? Dans The Boys. Je sais pas mais la corpos elle est quand même grave à craindre hein. Qui a fait ça ? On se demande bien. Si je vais pas du bon côté je fais quoi ? Attends je suis désolée j'ai la fenêtre ouverte et donc du coup j'ai des moustiques. J'ai l'impression qu'il y en a un qui se pose sur moi toutes les secondes. Umbrella Corp aussi. Bah bien sûr pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Grosse connerie ça ! J'ai pas fait cyberpunk. Vous pensez que ça vaut la peine ? GG pour vos level up. Le morceau Je suis con hein ! Je suis très con hein ! Je suis très冒 play side. Brigitte Je tente d'attente pas le but ? Lorsque vous allez faireлер le mas expressions. Upside dans le doorway jusqu'au 1-2-2-3-3-3-4-4-6-5-제7-4-7-7-5-2-2-0-3-0-35-0-6-6-춰-9-ýs-2-2-3-5-1-4-7-2- arbets. Oh là là ! Et le jeu, ça va, hein. Veuillez indiquer votre identité et... J'ai raté un QTO. Agent 54, niveau moins 49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. J'ai du mal, hein. Y a des touches comme ça, j'ai du mal, hein. En général, Cyberpunk, faut pas passer à côté, bon. Je vous fais confiance. T'as pas fait Cyberpunk ? Si j'étais sauf, je déceberais. Bon, je me rattraperai. J'aurais clairement pu en prendre une balle. Oh là là, j'ai 20 minutes, là. Bon, je lui parle un petit peu, quand même, hein. On prend le temps. Mais comment elle peut avoir froid si c'est un androïde ? Ah, merde. Ça ira mieux dans un instant. Bah oui, faut pas quand même qu'elle meure de froid. Ah non, mais j'ai désactivé... Je croyais que j'ai désactivé la mach... Euh, le... Alice. Pardon. Non, mais j'ai désactivé sa sensibilité au froid. Bon, c'est quand même mieux de le savoir, comme ça. Une arme, tu prends l'arme. 100% sûre. Ouais, moi, je croyais que j'ai désactivé Alice. C'est exactement ça. C'est des DLC, en fait. C'est des options. T'as les DLC de Origins que tu payes 40 euros, le DLC, là. Non, ne me faites pas de mal. On peut rien faire. Viens de nous. On doit continuer de marcher si on veut voir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. On ne promet pas des choses dont on est... Dont on ne peut pas être sûr. Ne me tuez pas. Je n'ai rien fait. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. C'est par où je dois aller, moi ? Ah, par là. Non, non, les gars. Faites pas les cons, les gars. Devrions-nous sauver les Jerry ? Il y a eu des votes à la dernière seconde. J'ai cru que j'allais y passer, hein. C'est donc... C'est donc un nom. Je ne sais même plus c'est qui les Jerry. Non, non, on sauve notre poêle. C'est vrai, un vote team ? Mais n'hésite pas à faire F5 ou à réactiver... Non, on continue. Je fais ce que vous m'avez dit de faire. Ce n'est pas moi qui suis un monstre. On a déjà sauvé... On a déjà sauvé tout le monde du bateau. C'est bon. N'hésite pas à réactiver les droits, peut-être, Voltim. Oui, bon, Alice... Je rentre, je suis chez moi. Ma femme m'attend à la maison. D'ailleurs, on va... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non ! Non, je vous en prie ! Saloperie d'Androlyde. La con ! Pardon. Pardon. Y'a plus personne derrière, comme par magie. Oh, it's real. La pauvre. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on fait ? 11 minutes ? Ou 3 minutes ? Il me reste 12 minutes. Allez, on va essayer de se dépêcher. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il semble pacifique, mais on ignore encore quelles sont leurs intentions. Merde. Désolée pour le lag. Allez, s'il te plaît, mémé, là ! Oh, j'en ai marre de ce jeu ! Oh, j'avoue, c'est quasi la même heure. Ah, nickel, Voltim. L'armée se tient prête à contenir les débordements. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas de débordements, ça va, non ? Ah oui, la coexistence, hein ! Ah oui, non, mais on cherche la coexistence, là, on est d'accord ? Il faut que tout se passe bien entre les hommes et les androïdes. Et puis voilà, enfin, je sais pas, il y a un problème chez les humains pour pas accepter quelqu'un comme ça, comme les androïdes. On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement, vous nous ouvriront mal. Encore ? Non, mais... On m'a dit débordement, mais... Oh non, mais sérieux ? C'est quoi ces conneries, encore ? Le dialogue. On avait dit qu'on parlerait. Pacifique. Putain, mais je dis ça depuis tantôt ! On veut des frites ! On est non-android ! On est non-android, hein ! Attention, hein ! Coucou Koch ! Comment tu vas, Kochiro ? Comment ça va ? Nous venons en paix ! Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre ! Bon, c'est ma coche. What a neuf ! Tu m'y fais penser, mais faut que je finisse Coped. Toi-même, tu sais. Ça va super, je te remercie. Je dois avancer, là ? Quoi ? Oh my goodness ! Il faut que j'avance, hein ! Je ne peux plus reculer, là ! Je vais me détester ! Euh... Ah, qu'est-ce que je fais ? S'agenouiller, s'asseoir, lever les mains, lever le poing. Lever les poings, c'est violent, quand même. Lever les mains, c'est... Euh... J'assume, je me tais. S'asseoir, c'est on épépouse et s'agenouiller... Ouais, non, s'asseoir, en vrai, on s'asseoir. Ouais, non, on s'assoit. Bon appétit à toi ! Vas-y, tu me donnes trop faim. Oh, frites et mexicanos. Vous avez tiré sur tes manifestants qui ne sont pas armés ? Vas-y, on les fait culpabiliser, là. Ouais, non, mais s'asseoir, c'était un bon move. Oh, oui, coach. Attends, tu dis ça avec sarcasme, ou c'est vrai ? Cessez le feu ! Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. J'vais regarder ce que tu m'envoies. Nous vous viendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, un préjudice... En plus, je dois faire pipi. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Je ne dirai rien. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que les intentions de Koshiro ne sont pas louables. En effet, Wank. Bonne fin. Oh, dans ma tête, j'ai quand même hésité. Oh oui, par contre, ça lag. Ah d'accord, je devais faire les trois. J'avais pas compris, heureusement que j'avais du temps. Oh là là, heureusement que j'avais du temps, que j'avais pas compris. Ça m'a traversé l'esprit, Kosh. Convertir, bah... Wallou, venez avec moi ! Allez. Parti. Je dois attendre ? Ah non, je devais avancer. Mais oui, Voltim, je suis trop contente. On me mène sur prévenir. Oh, Voltim ! Oh ! Eh oh, doucement, t'as fait règle de merde. Maintenant, recule, Connor ! Hein ? Et je l'épargnerai ! Désolé, Connor ! C'est ton salopard de frère jumeau, là ! What the fuck ? Affrontement, Connor vs. Connor. Bon, j'espère que les filles, là, elles auront le temps. Ouais, mais ils vont, ils vont... Oh mince. On a pas de tickets et nous laisserons pas monter. On est coincés ici. On peut inventer des tickets ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Trouver des tickets. J'ai eu raison de passer par le chemin prudent parce que j'avais encore du temps dans mon... Dans ma quête. On peut les voler. Bon, ce serait pas avoir de race de faire ça, mais bon. Quitte à sauver sa peau. Je comprends pas trop. Ah, peut-être là. Oula ! Je veux pas aller là, moi. Faut que je les évite. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Oula, désolée, j'avais la gorge sèche. Non, mais comment ils veulent que je chope des tickets ? Je peux pas parler aux gens. Ah, pardon, c'est ouvert. Bah non. Bon, ils reviendront pas sur leur pas, non ? Je comprends pas, les gars. Oh, ok. Oh, mince. Bah la pitié, ouais, mais je peux même pas la tenter, la pitié. Mais moi, je pars du principe qu'ils vont pas retourner là où ils étaient. Donc, en toute logique, je peux pas aller, non ? Merci. Les gars, je dois y aller ou comment ça se passe ? D'accord. On dirait qu'Oliver t'aime bien. Elle est à vous ? Oui. Elle est adorable. Non, on peut pas voler une famille. T'as bien les tickets, hein ? Oui, chérie, dans mon pack. Allons-y. Bon, on en a un. C'est triste, hein. Je suis désolée, mais je trouve ça affreux. Ah non, non, non. Ils nous font un deuxième. En vrai, sacrifieriez-vous d'autres personnes pour sauver votre famille ? C'est éthiquement horrible, mais family comes first, hein. Voilà. La famille d'abord. Je suis désolée, mais même si c'est éthiquement horrible, la famille d'abord. Mais je crois pas, Max. Ils ont l'air de faire des contrôles de sécurité. Moi, ça me fait flipper, j'ai l'impression que, genre, ils vont détecter que je suis un androïde. Ouais, franchement, IRL, non, mais clairement, hein. Family comes first, hein. Adulte. Bon, faut trouver un enfant. Je suis désolée, mais je vais rien dire. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard. Nos... nos tickets de bus étaient dedans et... Et c'est tombé. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est... Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est des humains. On doit emmener Oliver, moi je suis sûr. C'est des humains. Ils risquent pas la mort. Je suis désolée, je sais pas ce qu'il s'est passé. Ils étaient juste là, dans mon... Je suis désolée, mais moi, je suis un androïde. On me détecte, on m'envoie dans un camp, on me détruit. On va pas détruire l'humain comme ça, hein. Du coup, je vais attendre. Je me mets là. Franchement, ouais, pauvre bébé, pauvre famille. Je suis dégoûtée, hein. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon, mais j'ai lu ! Ouais, c'est des humains, ils sont nuls ! Et ça m'a fait tousser pour le coup. Bon, c'est pas là que je dois aller, visiblement. Vous avez vos tickets ? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Pardon. Ouais, la survie d'abord, c'est dégoûtant. Il est où le bus ? Il est par là, autant pas faire d'esclandre. Ouais, le regard de la famille, non mais je veux même pas le voir. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé ? C'est des humains ! Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous ? Non. C'est des humains ? Bien sûr que non. Ils vont pas mourir ! C'est des humains. C'est des robots. Mais ils ont un bébé, donc c'est des humains. Ça peut pas être tous des androïdes. Le bus, il était vide. En fait, je sais pas. Pour moi, ce sont des humains. Oui, tu peux, Kazog. Tu peux. Le mettre en sécurité, ouais, je sais pas, Voltim. C'est chaud, hein. Mais oui, c'est ça, la petite, quoi. La petite. Ça, il s'est pris des balles, hein, quand même. Ils sont barricadés. Enforcer la barricade. On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. À qui devrions-nous parler en premier ? Aux androïdes, à nos amis ou aux journalistes ? Aux journalistes, non ? On s'en pensait quoi ? En vrai, c'est le moment. Ils sont où ? Je les vois pas. Vous votez quoi ? C'est du 50-50. Bon, bah, c'est moi qui choisis. Moi, je choisis les journalistes. Ouais, c'est vrai qu'après, les amis, c'est pas con. Mais le problème, c'est que c'est pas les amis qui vont nous aider à faire quoi que ce soit. Ok, ça devrait être bon. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Merde, j'aurais dû prendre le bon, non ? J'aurais peut-être dû prendre le bon, en vrai. Je pensais que je pouvais prendre plusieurs trucs. Attendez, on va parler... ...au journaliste. J'ai pas ce que c'est. C'est ça ? Oula. Ah oui. Ok, c'est bon. Égalité. En fait, j'ai peur de mettre si je suis prisonnier. J'ai peur... Ouais, bah, de toute façon, je peux plus. Ouais, bon, le choix est vite fait. Euh... Oroon ! Mais Oroon, merci pour ton follow ! Merci, merci ! Du coup, la position du soldat... Mais on avait dit nos amis. Alors, attendez, il y a beaucoup de gens et je vois flou, donc c'est un peu compliqué. C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? En North ? C'est pas la même que là-bas ? C'est déjà mieux que rien. On a trouvé ce que tu voulais. Cool story, bro ! Euh... Ah mince ! Humain, autre groupe, quand ? Elle m'a dit quoi ? Euh... Elle m'a dit, c'est déjà mieux que rien ? Ils se mettent en position. S'ils donnent l'assaut, on est tous morts. Je pensais qu'ils finiraient par comprendre. Qu'ils réaliseraient à quel point ils nous font du mal. Pourquoi refuse-t-il d'accepter qui nous sommes ? Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. Ceci est un moment sombre. C'est très sombre. Ah, l'humain, ouais, il est borné. Borné, il veut que la violence. Elle marche pas, Kochiro ? T'es sur PC ? T'es sur PC ? Ou sur téléphone ? Oh. Oui, parlez, moi je veux parler ! Ouais. Ouais, non. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Bah viens ! C'est sur PC ? Ah bah je comprends pas pourquoi elle fonctionne pas alors. Après là, il y a eu un petit sondage il y a 5 minutes. Je sais pas. J'ai peur. J'ai peur. Non mais j'ai peur parce que... Parce que le dialogue, j'attends ça depuis le début. Et en même temps, j'ai l'impression que... Que si j'y vais, c'est me tirer une balle dans le pied, quoi. Après, ils auraient pu déjà me tuer tantôt quand j'étais genre avec mon... Vous savez, genre, je marchais avec tous les androïdes derrière moi. J'étais en plein milieu. Et ils m'ont pas tiré dessus. Ils ont tiré à droite et à gauche. Si vraiment ils voulaient me tirer dessus, ils l'auraient déjà fait, non ? Ouais, j'avoue. Le problème, c'est que si j'y vais pas, j'ai l'impression qu'ils vont me le reprocher, mais genre à un point. J'ai cherché quelque chose de rationnel, c'est mort. Elle est horrible, cette décision. Elle est horrible, cette décision. Ils vont te capturer. Ouais. Puis de toute façon, il sait me parler de là, non ? Mais qu'est-ce qu'il chipote ? Je n'ai rien d'autre à vous dire. Libérez mon peuple et on pourra parler. Je suis venu pour négocier. C'est pas ce que tu voulais ? Eh ben, on parle, là ! Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Je vous ai donné ma réponse. Tu vas la jouer comme ça. Ok. De toute façon, lui, c'est un FDP. Non, mais vous avez raison. GG pour vos level up. Un fils de police, ouais ! Un fils de police, ouais, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer Euh... Que nous n'avons pas peur. Euh... Il faudrait peut-être du négocier, non ? Si nous mourrons aujourd'hui. On ne saura pas. Au moins, nous mourrons libres. Euh, pardon ? Qu'est-ce qu'il y a le plus important ? Sauver Hank ou réveiller les androïdes ? La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider, tu vas devoir décider de ce qui coûte le plus. Je sais pas, le choix est vite fait, non ? Qu'est-ce que vous me faites, là ? Où la révolution ? Surtout, n'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Mais... Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux, là ? Vous choisissez sauver Hank ? Mais tu réveilles les androïdes et tout le monde y marave le gars. Bon, d'accord, on sauve Hank, alors. Je suis désolé, Hank. Vous n'auriez pas dû vous mêler de tout ça. Fais pas attention à moi, fais ce que t'as à faire. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Assez discuté ! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire ? Ou vas-tu le sacrifier ? Vous êtes dégueulasse, hein ? Moi, je voulais réveiller les androïdes. D'accord ! D'accord ! Tu as gagné ! Hé, c'est quoi cette... C'est quoi ce truc ? Eh, deux ! Triangle ! Rond ! Carré ! Rond ! Trois ! Triangle ! Rond ! On va deux feux ! Gardez ! Je l'ai eu ! Euh, flèche ! T'inquiète, quel enfer ! Pourquoi c'est... Attends, qui est qui ? Merci, Hank. Je n'y serai jamais arrivé sans vous. Mais merde, alors ! Allez-y, tirez. On n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai connor. Merde ! Mais moi, je me suis pris une balle ! Je me suis pris une balle ! Je me suis pris une balle ! Ah non, mais on a tous les deux des balles. Attends, quoi ? Qu'est-ce que vous faites, Hank ? Je suis le vrai connor. Donnez-moi votre arme, je vais l'aider sur moi ! On a tous les deux une balle. Et si vous nous posiez une question ? Oui ! Dont seul le vrai connor connaîtrait la réponse. Où est-ce qu'on s'est connus ? Oh merde ! Au Jimmy's Bar. J'en ai visité quatre autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Non, 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 non ! Mais il faut que tu poses une question qui date d'après la mort de Connor. Merde, je me souviens plus. Sumo ! Sumo ! Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi ! Mon fils, c'est quoi son nom ? Oh purée, l'attendement de beaucoup ! C'est Cole ! J'ai vu sa photo ! Il venait d'avoir six ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas. Votre voiture a fait un tonneau. Coucou Bond Gaming ! Bienvenue ! Bienvenue à toi ! C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. Ah non mais moi je panique de ouf, hein ! T'as pas vu tout gameplay, je crie tout le temps. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils ? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Ah ! L'éveillé ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. J'en savais aussi pour raccourir... Eh Didi ! J'aurais dit exactement la même chose ! J'espère que tu vas bien. Alors ne l'écoutez pas, Ankh ! C'est moi qui suis... Oh j'espère que c'est vrai là. J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Y'a peut-être du vrai là-dedans. Bon vous savez, il y a peut-être eu une raison d'essayer de sauver Ankh. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. J'espère que c'est vraiment moi par contre. Vous aviez raison en fait. Comment ça va Didi ? Ça va bien et toi ? Bon je vous en veux plus trop du coup. Ça va vous êtes pardonné. Ça a failli partir en cacahuètes quand même. Réveille de fou ! Réveille-toi 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 ! What the fucking hell is that ?! Frontières Le chat a toujours raison Coucou Eki, comment ça va ? Non j'espère que c'est pas le faux Mais apparemment ça a pas l'air d'être le faux Il devrait être rouge non ? Attends tu me fais peur là Réveille toi comme réveil matin Ouais probablement devin Contrôle frontalier Merde Oh la la Trop bien comme human 2 L'attaque des clones Vive le Canada C'est trop bien le Canada Vous avez déjà été au Canada les gars ? Moi j'ai déjà été Deux semaines quand j'étais plus jeune C'était trop bien Ah bah du coup comment on fait ? Ils font des contrôles thermiques On est fichus Ah non non mais elle elle peut T'inquiète pas Alice Ça va aller On va la rallumer elle Ça va pas du tout aller Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais ça va pas du tout aller Qu'est-ce qu'elle raconte ? Oh my godness Je peux voir vos papiers Eh vous allez où comme ça ? On va au pipi Ma fille doit aller aux toilettes Pipi room Oui ça va Je suis juste en ultra méga surtention Avec le jeu Qu'est-ce qu'on fait ? Comment faire ? Comment faire ? Moi-même je sais pas Alice on peut la mettre en chaud-froid non ? Non mais je crois que c'est juste la sensation Oh mon dieu Je suis si contente que vous soyez en vie On a vu l'attaque de Jericho à la télé J'ai eu tellement peur Je pensais qu'il vous avait tué Mais vous n'avez rien Ils cherchent les androïdes On pourra jamais passer Vous n'avez pas le choix Tu sais ce qu'il se passera s'il vous attrape Rose Si jamais Si jamais il m'arrive quelque chose Je serai là Avez-vous des nouvelles de Marcus ? Il proteste pacifiquement devant un des camps d'androïdes Quoi qu'il arrive désormais Il est déjà entré dans l'histoire Vous m'avez donné l'adresse de votre frère Vous croyez que je peux ? Bien sûr Il serait ravi de vous accueillir Nous y allons aussi Vous serez en sécurité chez lui Vous quittez détroit ? Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce Mais où sont les autres ? Ils traversent la rivière en ce moment même Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté Et bah pourquoi on prend pas la rivière ? On l'a refusé la fois dernière C'est chiant Qu'est-ce qu'on fait ? Elle l'a pas aidé du tout Elle l'a pas aidé du tout Elle a juste mis la pression Il y a un truc dans les toilettes là ? Il y a un truc Oh purée Ah Didi j'en peux plus Ah non mais moi j'en peux plus Je suis tellement sous pression là Depuis le début du jeu Que j'ai envie que ça se finisse en fait Vous avez tué un homme Non Si ma mère n'avait pas été là Je vous aurais déjà dénoncé Oh là là Vous avez pris une vie humaine C'est pas une bonne idée de lui parler Vous ne méritez pas de vivre Et on a tué qui comme ça ? Le policier ? Bah il méritait Voilà Qui est-ce qu'on sacrifie ? Cara ? Jerry je sais pas c'est qui Luther je sais pas c'est qui Personne Ah mais Jerry on les a pas sauvés Et Luther bah il est décédé Bah du coup Salut Salut Léonard le renard Comment ça va ? Bienvenue Quel policier ? Le policier à la maison de Rose Tu sais qui va Qui va fouiller Voir s'il y a des androïdes Il y a environ deux heures On peut pas faire confiance au chat Ouais on peut pas faire confiance Go vive dans les toilettes Oui moi je suis d'accord Oui moi je suis d'accord Du coup personne Non mais Jerry je l'ai pas sauvé Donc c'est pas possible Pas de sacrifice Au suivant Vous avez dit pas de sacrifice Du coup ce sera comme ça C'est le chat qu'a choisi Et j'ai l'impression que je vais vous en vouloir Parce que du coup il était écrit Me sacrifier Je peux voir vos papiers ? Je vous en prie On va juste être libre Oh oui regarde Regarde elle fait les yeux du chat beauté Peaceful androïde march Bienvenue au Canada J'en peux plus ce jeu Je vais assassiner des gens J'en peux plus J'ai mal au coeur T'as vu Rose on l'a fait We made it Je dois faire pipi Nous interrompons ce journal Pour un point spécial sur les événements à Détroit Joss ? Oui Michael L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade Malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants En employant la force cette fois-ci Merci Tolon pour le clip Encore ? Non 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 Eh quoi ? Mais je... Mais j'étais pas prête Salag ! Non non mais Salag ! C'est pas le jeu Oui Mais c'est des salauds les humains R2 Non mais j'ai trouvé J'ai fait les deux J'suis une bolosse Karim Karim Non mais je suis en train de se faire le héros là Ça suffit R2 Karim 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 Que devrait faire Marcus ? Chanter ? Ouf-ti ! Se sacrifier ? Embrasser Norse ? Oh non s'il vous plaît mettez pas ça Faire exploser la bombe sale ? Non plus Faites un bon choix Chanter ! C'est bien C'est bien chanter Non mais c'est bizarre Dès que je vous dis de pas faire ça Vous le faites Non mais je vous connais Pourquoi Salagotan ? Parce qu'en fait le jeu Il est mal optimisé sur PC Et il est plus Il est mieux optimisé sur PlayStation Et moi je joue sur PC Du coup Oui vous avez mis chanter c'est bien En fait je sais pas si c'est la meilleure mais bon on va faire ça quoi Je trouvais que c'était mieux Et pas faire un bisou à Norse la dernière fois elle nous a agressé quand on a fait ça Oh non mais de toute façon plein de trucs que j'aurais pas pu faire Je vais mourir hein Je vais mourir hein Attendez vous pas autre chose hein Merci Michael A vous les studios Attendez une minute Quelque chose est en train de se passer Hold on just a little while longer 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Les déviants se sont mis à chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Les déviants se sont mis à chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, le 11 novembre 2038 à l'aube, des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient semble-t-il été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. C'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais d'accord. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Une chose est sûre, ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse les Etats-Unis d'Amérique. Tu as réussi, tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Bon là ça va être important, va falloir parler. Non non mais autorise pas Wank, j'ai vu, autorise pas. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Aujourd'hui notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui l'heure est venue de redresser la tête. Et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Oh non, il y a l'autre encore. Du coup, coucou à ceux que j'ai pas vu. Coucou Octalis, coucou Custom. Si j'ai raté quelqu'un, coucou à lui. J'ai vécu le moment. J'ai vécu le moment. Coucou Léonard aussi. Non, je t'avais déjà vu tantôt. Qu'est-ce qui se passe ? Ce que nous avions prévu depuis le début. Hein ? Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Oui alors, qu'est-ce que ça peut te faire ? Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçue. Tu as accompli ta mission. Mais j'ai lu mon caillou ! Amanda ! Il doit bien me servir à quelque chose, mon caillou ! Ah mais non, mais mon caillou, c'est ma mémoire ! Petit à petit... Non mais petit à petit, j'ai enregistré ma mémoire ! Non mais je suis certaine ! Certaine, du coup. Parce que je suis une femeure. Il est où mon caillou ? Je ne vois pas mon caillou. Détrine ! Mais je ne vois pas ! Bon, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris. C'est bien que ce homme, je te remercie. Car nous sommes vivants, nous aussi. Non, 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 non ! Nous sommes une nation ! Ok, je vais trouver une issue ! Oh ! C'est quoi ? C'est un caillou, ça ? Non. Mais je trouve ! Maman, je suis aveugle ! Mais je ne vois pas bien, moi ! Je suis astigmate ! C'est quoi, ça ? Mais jusqu'au bout, ce jeu, il va me faire chier ! Aujourd'hui, il va commencer le vrai combat pour notre peuple. Je suis encore ailleurs ! Mais mon caillou ! Mais je ne vois pas bien ! Le temps de la colère est révolu. Non, non ! J'ai vu caillou, je crois ! Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Non, c'est bon. Cutez eux. Cutez eux. Vas-y, fais chier ! Mais on voit que dalle ! Ma run, elle était parfaite ! De A à Z, j'avais une run parfaite ! Oui, bah pas pour tout le monde ! On est libre ! La fin, c'est la pire en termes d'optimisation, quand même. Je suis désolée. Mais on le voit pas, le caillou ! Oui, quoi, je suis d'accord. Good idea. Bon, bah, North prendra le relais, hein. North et Josh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je déteste ma faim. Arrêtez d'oublier Simon, mais à la fin on l'a pas vu, donc pour moi il est mort quelque part, non ? Non mais de toute façon, on va voir le... On va voir le... On va voir le récap du chapitre, là, après les crédits. Oh, merci de qui pour le chocolat ? Merci. Non, je boude ! Je boude ! Ah oui, c'est vrai, Simon, il est mort sur le toit de la tour télé ! Bien vu, Léonard, c'est vrai. Je me souviens maintenant. Mon personnage préféré... Euh... Ah, j'hésite entre Marcus et Kara en vrai, moi, perso. Il y a 14% de gens qui ont mis non pour... Avez-vous aimé le stream ? Vous avez le droit de le dire, hein, comme ça je vous banne direct et puis c'est réglé, hein. Ah 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 ! Bande de charognes ! À vous, c'est Connor ! Mais vous êtes beaucoup à me dire que c'est Connor, votre personnage préféré. Et coucou, Kugiu ! Merci beaucoup pour le raid ! Bienvenue ! Merci beaucoup, bienvenue à vous ! Vous arrivez sur la fin de Day 3, Become Human ! C'est la fin du jeu, là, on est sur les crédits finaux. Bienvenue ! Comment ça va ? Comment ça s'est passé sur Genshin Impact ? Comment ça s'est passé ? Tu veux ton best-of me banne pas ? Quoi ? T'as mis non, Likai ! Quel scandale ! Coucou, Kugiu, comment ça va ? Comment tu vas ? Comment s'est passé ton stream ? GG pour vos level-up ! Bienvenue à tous ! Salut, Crouton, Angelo, bienvenue à toi ! Salut, Kens aussi ! Bonjour, bienvenue ! Ça fait longtemps qu'on n'est pas venus... Mais oui ! Mais ça fait grave plaisir ! Comment ça se passe sur Genshin ? Comment ça se passe ? Parce que je sais que tu fais énormément ça, mais ça va, il y a du nouveau contenu, ça se renouvelle ! Parce que, bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies pas trop, ça va ? Tu kiffes toujours autant ? Connor, c'est la VF de Donald Renewon ? Ouais, normal qu'on l'adore, ouais ! Bon, alors attendez, on va mater ça. Et votre session de détroit ? Bah écoute, j'ai vécu une run parfaite. C'était ma première run. J'ai vécu une run parfaite. Sauf à la fin. Alors attention, vous spoilez pas, d'accord ? Ne vous spoilez pas, faites attention à vous. Ah bon, bah on la regarde sur YouTube, alors, s'il y a une scène post-générique. Salut Toto, bienvenue à toi ! Et régulièrement des mises à jour, et bientôt une zone ! Mais si, ça arrive que je me lasse. Quand c'est le cas, je joue à autre chose. Ah oui, d'accord, non, mais ça va. Ça va, ça va, parce que je sais que tu es très... Tu es très, très, très Genshin Impact. Moi, je l'ai installé, et j'aime bien. J'y joue un peu, une fois de temps en temps. Je l'ai sur mon ordinateur et mon téléphone, tu vois. Et puis, ils sont liés. Et du coup, j'ai remarqué que quand je jouais sur mon téléphone, ça avançait en même temps sur mon ordinateur. T'as vu ? Ça, c'est bien pratique. Salut Renaud, elle a aussi bienvenue. Bienvenue à vous, en tout cas. Installez-vous confortablement. Pour, bah, d'un vrai, mais pour cette fin de stream, du coup. Puisque moi, je devais m'arrêter à 22h. Mais on s'est dit, on finit le jeu. Il restait une heure et demie environ. Bon, au final, on a mis deux heures. Mais, donc, voilà. Du coup, pour Alice, Kara capturée. Bon, bah, Kara n'a pas été capturée du tout. Mais c'est magnifique. Kara capturée, pas du tout. Kara qui tendait trois, magnifique. C'est tout ce qu'on a. Ouais, il y a quand même 15% de gens qui n'ont pas sauvé les Jerry. On est vraiment des salauds. On est vraiment des salauds. On a choisi de faire le détour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il nous restait 13 minutes et le détour durait 11 minutes. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi prendre le risque alors qu'il n'y a pas de risque ? Gare routière, du coup, 68%. Hop, on chope les tickets. 43%. Oh là là, il y aurait pu tellement y avoir d'autres trucs. D'autres trucs dingues. On est 42% à monter à bord du bus. La température. Ça, c'est étendu. 42% partout. Bon, les gens, ils ont à peu près fait comme moi, quoi. Sauf Adam. Il y a quelques personnes qui ne lui ont pas parlé. En vrai, ils ont eu raison parce que c'est un connard. Ne sacrifiez personne. 25%. Et au final, là, j'envoie Marcus qui proteste pacifiquement et il nous laisse passer. On est 5%. Et pour ça, on peut s'applaudir. Bravo. On est 5% à avoir réussi à sauver Kara et Alice. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Kenz, merci pour ton follow. Bienvenue. Bienvenue à toi par ici. Ouais. Ouais, Simon. Ouais, l'Utter. Non, mais en fait, en fait, ce que je veux dire comme run parfaite, Léonard, c'est que jusqu'à la fin, jusqu'à la presque fin, c'est que pour moi, les personnages emblématiques, c'était Kara, Connor et Marcus. Et pour moi, c'était eux qu'il fallait faire vivre jusqu'à la fin. Tu vois. Bon, il y a eu une couille avec Marcus pour le coup. Mais pour moi, c'était eux la run parfaite. Après, oui, Simon, Lutter, c'était les petits... Alors, je veux pas les malmener ou quoi. Mais c'était les petits DLC qu'on aurait aimé sauver. Voilà, on va se dire ça comme ça. Qu'on a pas réussi, mais bon, voilà. Marcus, North, Josh et Kara. Ah ouais, Léonard. Tu l'as refait du coup le jeu. C'est du biscuit. Kyo, comment ça va ? Oui, alors oui, on boit beaucoup. J'espère que dans le chat, ça boit beaucoup aussi, en tout cas. Genshin, c'est un jeu qui est très chouette à faire en live. Il peut être chill ou plein d'actions. Ça s'adapte à l'ambiance. Ah, c'est cool ça, Kikyu. C'est très, très cool. Détroit, c'est incroyable. Je n'ai pas respiré. En gros, en gros, là, il nous restait vraiment... En fait, il nous restait le pire du jeu. Mais quand je te dis le pire, c'est en tension, tu vois ? Genre, c'est pas une critique vis-à-vis du jeu. C'est juste la tension qu'il émane et qu'il nous transmet. C'était le pire. C'est-à-dire que là, ça fait presque 5 heures que je suis en live. Ça fait 5 heures presque que je stresse, que je suis tendue, que je colle du front parce que je suis... Je sais pas, il y a l'enfer. J'ai vécu l'enfer sur Terre. Mais bon, au final... Au final, ça va plus ou moins. C'est-à-dire que la fin, j'ai merdé parce que je sais pas voir. J'ai des lunettes, mais je suis bigleuse. Et ne pas voir, ça m'a... Ça, c'est quoi ? Révolution de Marcus. Du coup, marche de Marcus. On a choisi la marche et pas la révolution. On est 54% à avoir choisi la marche, quand même. On est 11% à s'asseoir. 2% à utiliser le panneau. Oui, non, mais j'aurais dû utiliser le banc, en fait. Choisir les slogans, parler à Norse. 10% à refuser de négocier. Défense de la barricade. Ouais, d'accord. Et on chante. On est 17% à avoir fait le choix de chanter. La présidente ordonne de ne pas tirer. Les androïdes ont obtenu leur liberté pour l'instant. 46%. Dernière mission de Connor. Bon, là, on l'a pas. Connor à la tour Cyberlife. On est 77% à l'avoir fait, du coup. Donc là, rien de... Voilà, rien d'anormal. On a plutôt bien réussi au niveau de l'ascenseur. On élimine les gardes. Maintenant, là, c'est là que ça crépite un petit peu. On tente de sauver Hank. On est 37% dégainé. On est 37% à... à se tirer dessus tous les deux, en fait. Donc, on est 62% à avoir choisi le bon nom du chien. Non, mais les gens, ils ont joué au jeu. Comment ça se passe ? 62% à avoir choisi le bon nom du garçon aussi. Et les androïdes sont réveillés. Bon, 62%, c'est positif. Et... Ok, Kara qui quitte l'endroit. Mais du coup, à la fin... Non, mais la fin, on l'a pas, du coup ? Il jouait du piano debout. Merci, Chouchi, pour le clip. Il va falloir que je quitte cet endroit pour découvrir qui je suis. Oui, pas de problème. Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais. Je ne serai plus là pour vous regarder jouer. Mais je serai libre. Acceptez-vous de me laisser partir ? Bah. Est-ce qu'on a un sondage là-dessus ? Est-ce qu'on a un sondage là-dessus ? Est-ce que vous libérez Chloé ? Salut Masta, comment ça va ? Coucou et toi ? Ça fait 4 minutes que t'étais là et je t'ai pas dit bonjour. J'espère que tu vas bien. Attendez, j'attends que ça se valide. Ok, c'est un 50-50, donc du coup, j'ai choisi. J'ai le droit de choisir. Ah bah oui, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'elle reste. C'est quoi votre opinion de pourquoi elle reste selon vous ? Moi, je la laisse partir. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. J'ai pas de problème. Merci beaucoup. Ni la pauvre, elle est enfermée là dans ce jeu. J'ai pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501